Salut à tous les amis ! Avez-vous remarqué qu'alors qu'elle est pratiquée depuis des décennies et qu'elle passionne toujours plus d'adeptes, la terariophilie n'est toujours pas reconnue à sa juste valeur ? Vous en voulez la preuve ? Le mot n'existe même pas dans votre dictionnaire. Si si, je vous assure, vérifiez. De plus, les gens qui la pratiquent, c'est-à-dire nous autres, les passionnés, sont parfois vus comme des marginaux et ont une passion un peu étrange. Et pourtant, qui y a-t-il de bizarre à préférer les reptiles plutôt que les chats, les chiens ou encore les oiseaux ? C'est de ce manque de reconnaissance qui contraste avec la passion véritable de ces pratiquants que m'est venu le concept de vidéos que voici. Présenter et surtout donner la parole aux acteurs de la terariophilie française. Le tout dans des formats longue durée afin que chacun d'entre eux puisse s'exprimer comme il le souhaite et bénéficier d'une liberté d'expression et d'opinion quasi totale, tant que bien sûr on ne tombe pas dans l'invective. Ainsi, chacun pourra partager ses expériences, son vécu, ses anecdotes ou encore pourquoi pas des conseils. Ici, le but est de tendre le micro au maximum de gens possibles, de toutes tendances, de secteurs d'activité différents, aux gens consensuels comme aussi au plus décrié. Ceux qui apprécient la chaîne et ses contenus seront bien sûr conviés, mais aussi ceux, pourquoi pas, qui pourraient ne pas être en accord avec moi. Tout le monde sera le bienvenu et traité de façon la plus égale possible. D'ailleurs, en ce qui me concerne, j'essaierai d'être le plus neutre et objectif. Et si, au gré des discussions, certains points de vue différents pourront apparaître, mon but restera de laisser libre cours à mes invités, même si je suis pas forcément toujours en accord avec leurs propos. Ce sera ça, l'esprit de Radio Terraria. Ces précisions étant faites, n'oubliez pas de liker, de partager ou commenter cette vidéo, mais aussi de vous abonner. C'est comme ça que j'aurai toujours plus d'invités. Dès lors, c'est parti pour un nouvel épisode de Radio Terraria sur mon petit piton. A tout de suite. Mais tout ce qui est gros 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 garde le regarde-leur. Ce format, il va peut-être déplaire à certains parce que c'est long, mais prenez le temps de le regarder jusqu'au bout et je pense que vous avez découvert des gens, mais j'espère juste les gens qui m'ont regardé la vidéo jusqu'au bout verront que je ne suis pas la personne qui a été entre guillemets montré du doigt depuis tant de temps et tant de temps, que les gens qui m'ont vu en vrai ça n'a strictement rien à voir avec ce que je représente en vidéo même si j'essaie d'être très proche de la réalité, mais c'est plutôt l'image que les gens me donnent Allez, on se retrouve du coup pour une nouvelle interview radio-terrario sur mon petit piton et j'aimerais vous dire une chose, c'est que lorsque j'ai pris contact avec mon invité du jour pour lui proposer de faire cette vidéo sa réponse a été des plus explicites puisqu'il m'a dit « Oh toi, tu vas t'attirer des ennuis » Autant vous dire que ça m'a motivé encore davantage à entreprendre cette vidéo et cette réponse au final, je la trouve bien représentative de celui à qui je vais donner la parole aujourd'hui. De l'humour une belle authenticité, de la controverse du franc-parler, une certaine bienveillance et un côté cash et sans embages Mon invité est un personnage de la sphère YouTube française évidemment autour des reptiles Sa chaîne, il l'a démarré le 29 juillet 2014 soit il y a bientôt 10 ans Aujourd'hui et plus de 2 millions de vues plus tard le moins qu'on puisse dire c'est que l'aventure n'aura laissé presque personne indifférent En effet, mon invité aujourd'hui a ses détracteurs mais aussi sa vraie communauté fidèle et acquise qui culmine quand même à plus de 18 200 abonnés et fait de lui quoi qu'on en pense quoi qu'on en dise un des fers de lance du YouTube théoréophile français En bientôt 10 ans il s'en sera passé des choses Mon invité aura changé puis modifié puis rechangé le nom de sa chaîne aura suscité des bases et controverses multiplié les projets et les initiatives et tout cela c'est aussi la preuve de son activité de son dynamisme qu'il transmet aussi en vidéo et dans son autre passion pour le sport et notamment le rugby et les sports de combat dont ses oreilles portent encore un peu les stigmates C'est un bavard un généreux un enthousiaste le genre de mec avec qui on ne s'enlira pas la buvette d'une bourse reptile tant il aime le partage et plein d'anecdotes Finalement, plus dur pour moi aujourd'hui ça va être de réussir à le garder sous contrôle Mon invité vous l'aurez sans doute reconnu c'est Pat de la chaîne YouTube L'œil du Celt Salut Pat Bienvenue dans l'émission et est-ce que tu as des choses à redire sur ma présentation ? Salut Bah écoute la présentation va très très bien à ma personne Tant mieux La différence c'est que je crois que juste la petite erreur c'est que j'ai ouvert mon compte YouTube en 2014 mais j'ai commencé les vidéos YouTube beaucoup plus tard alors si je ne m'abuse ça fait 6 ou 7 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube mais c'était des vidéos que je sortais tous les je crois que c'était tout je faisais une vidéo tous les 6, 7, 8 mois il n'y avait pas de c'était juste un petit sujet présenter mes bêtes et il n'y avait pas de il n'y avait pas comme aujourd'hui où j'essaie de faire quelque chose de carré visuellement et enfin en tant que tout l'esthétisme avec tout ce qu'il faut mais non c'est vrai que vraiment j'ai commencé il y a au moins 6, 7 ans mais c'était vraiment histoire de poser des vidéos ponctuellement comme ça et qu'il y avait quelque chose sous le coude et pour le reste les oreilles c'est pas le rugby alors le rugby ouais j'en ai fait pendant près de 4 ans ouais un peu plus de 4 ans même en fédéral 3 à Pont-au-Combo d'accord ils sont devenus en fédéral 3 mais les oreilles c'est les sports de combat ok très bien ça chauffe aussi alors je vais te présenter Pat le concept de l'émission si tu le veux bien et vu que c'est encore un peu nouveau ça me permettra aussi de le présenter à tous ceux qui vont regarder la vidéo j'ai plein de questions à te poser Pat j'en ai presque une cinquantaine figure-toi et j'imagine je suis prêt à recevoir mes réponses oui oui bien sûr et j'imagine que beaucoup de ceux qui nous regardent peuvent aussi te voir et répondre à ces questions je précise que t'es pas au courant des questions t'es au courant qu'il y a des rubriques mais t'es pas au courant des questions que je vais te poser dedans tout à fait et je te propose d'ores et déjà 3 jokers que tu pourras utiliser à ta guise durant l'émission t'es pas obligé de les utiliser évidemment mais t'as 3 jokers le premier c'est le droit de veto le droit de veto c'est simple tu décides de pas répondre à la question et j'ai pas le droit de te pousser à essayer de le faire c'est indiscutable c'est comme ça la deuxième c'est toi qui prends et donc en gros tu me dis très bien cette question là je vais pas y répondre et je veux que t'y réponds toi c'est à dire qu'en gros c'est à moi de taper la réponse à ta place voilà et le troisième c'est l'échange ça veut dire que tu peux zapper la question t'as le droit de me dire ok je vais pas répondre à ça mais en échange Pat je te demande une anecdote qui va plaire à ceux qui nous regardent d'accord donc si jamais t'as besoin de joker tu me le redis on verra celui que tu utiliseras à cette occasion là est-ce que t'es ok avec le principe Pat c'est parti ok et bah écoute dans ce cas là ça tombe bien c'est parti petit jingle à tout de suite allez première rubrique Pat c'est donc une rubrique que j'ai intitulée si jamais je scanne ta puce IFAP qu'est-ce que j'y trouve globalement c'est une petite présentation de ta part et je vais commencer par une question toute bête c'est quoi la date enfin ta date et ton lieu de naissance alors tu me poses déjà une question que j'ai envie de bloquer mettre un veto parce que j'ai du mal avec ma vie privée c'est-à-dire que pour les gens qui me connaissent c'est que je parle jamais de ma vie privée ou très très peu et alors mon âge j'ai pas honte de le dire j'ai 51 ans d'accord et je suis né dans la région parisienne ok ça me va ça me va ça me va très bien est-ce que ton vrai métier dans la vie ça te pose un problème ou pas de le dire non du tout je suis l'équivalent des patrouilleurs des patrouilleurs d'autoroutes d'accord sauf que moi je fais ça sur tout ce qui est communal et je fais aussi énormément de cartographie et enfin voilà je m'occupe du mobile urbain l'éclairage public l'état des routes enfin voilà je suis un patrouilleur mais je m'occupe de à peu près 150 kilomètres de voie d'accord très bien voilà donc c'est à toi qu'il faut faire attention sur les panneaux tu sais quand il y a sur les autoroutes quand c'est marqué attention des gens qui travaillent c'est à toi qu'il faut faire gaffe c'est ça ouais sauf que là c'est les autoroutes moi c'est autre chose j'ai bien compris avec voilà mais c'est à peu près le même métier c'est le même principe parce que moi j'interviens pas sur les accidents voilà j'interviens que quand c'est vraiment il y a de la casse mais je n'interviens pas sur les accidents très bien tes autres passions dans la vie c'est quoi on a parlé du sport un petit peu mais qu'est-ce que tu aurais un petit rappelement bah moi le sport oui je suis très enfin je suis plus que passionné je suis je vis dans le rugby grâce à mon grand frère on le voit souvent à tes tenues tu pars souvent tu pars souvent les tenues en rapport avec le rugby j'ai remarqué sur tes vidéos ouais 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 parce que je suis fan de rugby il y a des marques bon je ne veux pas en parler là parce qu'on va mais je suis fan de rugby en général je vais baigner là-dedans je ne rate pas un match quand je peux y aller je vais voir mon ancien club j'ai eu la chance de vivre à Toulouse donc j'ai suivi le club toulousain j'ai enfin ouais c'est un truc mais c'est vrai que ma passion la plus grande c'est les arts martiaux les sports de combat d'accord je suis tombé dedans quand j'étais petit et pour concrètement concrètement c'est quoi les sports que t'as pratiqué mon cursus entre guillemets j'ai fait du j'ai commencé par le judo ouais j'ai passé après par la kido ouais ensuite je suis passé à la boxe française la sabate d'accord ok ensuite j'ai fini par c'est pied point je prends la sabate pied point c'est ça c'est ça voilà c'est la boxe française ensuite j'ai suivi par du kickboxing pendant pas mal d'années et ensuite je me suis entraîné avec le champion du monde de kijitsu qui est un mélange de comment dire de prise d'aikido et de boxe thai d'accord et ensuite j'ai fini par tout ce qui est grappling combat au sol voilà d'accord très bien ok t'es parlé du sport évidemment donc ça c'est des choses qui te passionnent est-ce que t'as d'autres passions qu'on connaîtrait peut-être un petit peu moins ouais à part la famille je suis passionné par la nature d'accord je suis un amoureux inconditionnel de la nature ça m'étonne pas est-ce que maintenant il y a des choses que tu détestes dans la vie les cons volants je supporte pas non non il y en a pas mal quand même non ouais mais tout ce qui est tout ce qui va à l'encontre de l'éducation comme moi je me la mets dans ma tête les gens irrespectueux les profiteurs tout ça j'ai une haine mais totale d'accord c'est une détestation c'est vraiment j'ai alors on peut pas dire de la haine parce qu'on connait pas les gens mais moi je peux dire qu'ils m'insupportent voilà ok ok je comprends j'ai une question ensuite alors qui va venir avec ton actualité t'en es où de ton déménagement parce que c'est un truc que j'ai vu que tu comptais déménager un peu plus dans le sud je crois et donc où est-ce que t'en es alors j'aurai la réponse aujourd'hui ah bon bah ok d'accord donc si c'est bon j'aurai la réponse alors le déménagement se fera quel que soit l'endroit où je vais partir il y aura un déménagement prévu là donc si c'est fin d'année ou début d'année prochaine il y a un déménagement prévu soit je reste dans cette région soit je pars directement dans le sud le mieux ça serait de partir dans le sud mais cette réponse je l'ai normalement aujourd'hui ok alors on va finir cette présentation par le côté un peu animaux parce qu'on va pas se mentir c'est ça qui nous rapproche je t'avouerai que plus que les sports de combat par exemple alors moi j'aimerais te demander quel animal es-tu le plus fier d'avoir maintenu en captivité déjà waouh oh putain la question alors parce que souvent on me demande quel est ton animal préféré dans le monde justement j'ai changé j'ai changé j'ai entendu ça quand j'ai bossé un peu tes questions j'ai pas j'ai pas celui qui t'aurait le plus marqué tu vois dans ton et c'est pas forcément un reptile celui qui m'a celui qui m'a ah bah ouais mais en captivité je sais pas si on peut dire un chien parce que c'est captif je suis pas sûr mais alors si on parle de de mon premier serpent donc c'est Tycho un python réjuice qui m'a fait lancer dans ma passion donc qui est malheureusement aujourd'hui décédé c'est celui qui m'a le plus marqué en termes de de voir si j'étais fait pour cette passion d'accord et le jour où il est parti ça m'a ça m'a fracassé ah ouais ouais parce que moi je suis malgré que les animaux nous donnent pas d'affection j'ai un amour inconditionnel pour mes animaux même les araignées même les menthes que j'ai enterré dans des pots de fleurs chez moi j'ai pas mis à la poubelle c'est un truc des fois je vais loin mais j'ai un amoureux pour mes bêtes même les araignées même les insectes voilà j'aime la nature et est-ce qu'il y a un animal que t'es particulièrement fier aussi d'avoir reproduit ? reproduit ouais bah le piton d'accord le piton réjus ouais parce que pourquoi ça ? parce que j'ai envie de te dire c'est un peu je vais pas dire banal tu vois mais c'est un peu c'est un classique non c'est parce que j'avais un truc en tête j'avais une mutation que je voulais à tout prix avoir et j'ai eu la chance de l'avoir d'accord c'était quoi ? dis nous en plus voilà c'était un spider ok un spider pardon un spider c'était un un pied de ball spider avec l'avantage c'est que moi j'ai eu du hide white c'est le plus recherché c'est ceux qui sont tout blanc avec le petit médaillon spider sur l'eau du crâne ok 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 très très bien et alors j'ai une dernière question vas-y vas-y pardon la fierté après c'est quand même d'avoir réussi à reproduire du gecko à crête là je tente la reproduction sur le tribunolutus gracin donc le 5 croquettes pour l'instant j'ai que des oeufs non fécondés mais je me dis pourquoi pas et voilà on verra très bien et alors maintenant je vais te poser une question Pat accroche-toi parce qu'elle va te faire réfléchir deux minutes en fait je vais te demander une de tes plus belles anecdotes animalières tu m'as dit que tu étais un amoureux des animaux et en gros tu sais comme moi moi aussi je suis un amoureux des animaux et tu sais il y a des moments comme ça qu'on vit des fois avec les animaux et on se dit il vient de se passer un truc absolument extraordinaire que ce soit parce que tu as observé un comportement que ce soit parce que tu as observé des animaux hors du commun et alors ce que je te propose donc c'est de nous raconter une de ces anecdotes là je sais pas si t'en ai une qui te vient en tête ou si tu veux que moi je t'en raconte une entre autres ouais bah j'en ai une tout de suite de toute façon quand j'ai un truc d'amour enfin un échange avec un animal celle-ci me revient tout toujours en tête donc c'était mon mon chien qui s'appelait Wolf qui était un mélange alors on sait pas c'était balinois berger allemand alors le bruit que vous entendez c'est je sais pas si vous l'entendez c'est qu'il y a du monde derrière il y a Léon mon igouane bleu et donc j'avais tendance quand on était à la plage à la mer donc dans le sud de lui lancer une balle dans l'eau il allait me la récupérer et une fois ça s'est pas bien passé c'est à dire que je lui ai lancé une balle et donc il a plongé il est allé pour aller la récupérer sauf qu'il a attrapé les espèces de délimitations de voies navigables ah d'accord une jaune qui flottait de la même dimension et il l'a attrapé dans sa gueule et malgré qu'il soit il était hyper éduqué alors moi quand je dis éduqué c'est pas un chien qui te reste à côté de toi qui bouge pas oui bien sûr j'entends voilà moi j'aime bien les animaux j'aime bien le côté sauvage j'aime bien le côté fun sans les écraser naturel et voilà et donc je voyais qu'il revenait pas et sachant qu'un chien ça peut pas revenir en arrière ça ne va que vers l'avant oui et moi qui ne sais pas très bien nager enfin j'ai plutôt peur de l'eau quand j'ai pas de palme ça rigolait c'est à dire que je peux aller très très loin avec des palmes mais sans palme je suis une pierre donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai plongé j'ai été récupéré mon chien d'accord je suis éclaté sur les rochers sur la digue j'ai plongé les gens ils étaient en panique dehors et donc t'as réussi comme ça je suis allé chercher mon chien voilà et j'avais pas pied et tout et je l'ai récupéré je lui ai sorti donc la balle en plastique qui était accrochée avec une comme une encre au fond de la au fond de la comment dire je sais même pas comment dire au fond du sol et donc je l'ai sorti de l'eau je l'ai accompagné je l'ai porté sur les rochers pour le sortir de l'eau et depuis ce jour mon chien a totalement changé envers moi c'est à dire que déjà il avait un amour parce que c'est moi qui m'éduquais il avait un amour inconditionnel envers moi mais son regard a changé c'est à dire que rien qu'à en parler ça me je le sens parce que je l'ai accompagné jusqu'à 13 ans de sa vie et franchement je regardais son regard quand je l'ai sorti de l'eau ça va putain j'en tremble j'ai des frissons c'est un truc qui m'a marqué et qui me marquera à vie et bien écoute Pat c'est typiquement le genre d'anecdote tu vois belle et à la fois poignante dont je ça convient parfaitement à la question que je t'avais posée donc c'est nickel est-ce que tu veux que je t'en raconte une moi vas-y je t'en prie et bien écoute je vais te raconter pour le coup moi ça va être une anecdote à Tille voilà c'était j'étais en voyage en Tunisie figure-toi et il y a à Djerba donc tu sais c'est les trucs balnéaires et tout ça il y a à Djerba la douce une ferme à côté de Djerba en tout cas une ferme justement aux crocodiles qui lèvent des crocodiles du Lille et j'entends du parler ouais 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 et donc je me pointe là-bas à l'époque j'étais jeune j'avais quoi j'avais 19 ans tu vois c'était un petit bout de temps et donc je me pointe il n'y avait personne sur place c'est-à-dire qu'on commence à visiter tout ça et puis il y a tout à coup en fait on croise un soigneur qui était là-bas et je commence à parler avec lui le mec en fait a senti si tu veux qu'un croco bon je vais pas dire que j'avais 2-3 notions si tu veux ce qui t'étonnerait peut-être pas t'avais des bases voilà c'est ça et donc on a commencé à causer lui et moi et en fait il m'a dit bah vu que vous êtes tout seul là si vous voulez venez voir les coulisses avec moi tu vois et donc il m'a emmené pour le coup donc dans la nurserie notamment et où ils avaient les petits en fait ils étaient en train si tu veux de faire grandir des petits qu'il devait envoyer parce qu'il y avait une structure qui allait s'ouvrir je crois que c'est Brest en France qui a un truc avec des crocos je sais que c'est la destination de la France c'est ce qu'il m'a dit et je crois que c'est Brest et il n'y a pas alors je crois que c'est pas à Brest je crois que c'est en Normandie ça s'appelle Crop-B c'est Alligator-B et c'est en Normandie et donc c'est en Normandie je crois oui tout à fait c'est au Mont-Saint-Michel c'est possible que ce soit cela je ne sais plus exactement c'est vieux je dis ça remonte et il m'a dit mais du coup en fait là il m'a dit est-ce que ça vous intéresse de les manipuler comme ça tu vois et donc bah évidemment tu vois quelle question tu vois et donc j'ai une formation un petit peu accélérée crocodilien sur des crocodilus en plus du coup niloticus qui sont quand même pas les plus faciles à manipuler ni quoi que ce soit et donc voilà ça a resté c'est tout pour moi qui n'était pas sur une réplique c'est tout à ce que depuis j'en ai remanipulé peu à mal de fois les crocodiles et compagnie mais c'est vrai que c'était mon premier comme ça à 18 ans je suis 19 ans tu vois la première fois que tu manipules un crocodile et donc on avait passé un moment comme ça juste hors du coma il m'avait montré les pontes il m'avait montré tu vois justement tous ces trucs là il m'avait expliqué les fameuses questions de température pour déterminer le sexe etc et j'étais fasciné par ce truc là et donc un moment juste extraordinaire voilà donc c'était mes premières interactions physiques avec les crocodiles qui sont des aliments ah t'es en train de me dire que le crocodile en fonction de la température qu'on va incuber l'oeuf on va pouvoir déterminer si c'est un mâle ou une femelle c'est ce qu'on appelle la pièce comme des chocs néopards mais comme beaucoup de reptiles comme beaucoup de tortues tu sais en gros c'est la TSD c'est Temperature Sexual Determination tu vois et donc le truc c'est qu'en gros voilà si jamais t'es en dessous d'une certaine température t'as des mâles c'est souvent comme ça entre deux t'as des femelles et au dessus t'as des mâles ou l'inverse tu vois ou ça peut être les femelles aussi d'accord ah c'est parce que je savais j'avais appris pour les jicots léopards ouais ouais c'est le même principe tu vois mais les crocodiles tu vois tu m'apprends une chose c'est pour ça que j'arrête pas de le dire on en apprend tous les jours et ouais et avec les tortues aussi c'est pareil il n'y a pas de personne qui est plus ah tout à fait je ne savais pas ça je ne savais pas donc voilà donc quoi mais oui mais oui tout à fait c'est vraiment de la chance c'est génial ça donc la deuxième rubrique c'est dans ton premier Terra il y avait quoi ? alors Pat on va passer du quoi à ton côté là tu en as vu un petit peu ta fiche personnelle j'ai envie de dire on va maintenant se concentrer sur ton côté t'as aïe au fil et j'ai envie de te poser une question toute bête pour débuter c'est depuis quand remonte ton intérêt pour les reptiles de autant ou sinon que tu t'en souviennes je crois que j'ai toujours eu de mémoire j'ai toujours été fasciné par les émissions de télé avec les animaux sauvages quel que soit l'animal sauvage alors sur les reptiles du coup toi aussi toi aussi t'as vu par exemple justement le Serengeti tu sais avec les crocos qui bouffent les zèbres en passant le fleuve c'est des choses comme ça qui t'ont fasciné c'est quoi ? ouais voilà les trucs comme ça ou les animaux où t'as les buffles les antilopes enfin ouais les buffles où ils essayent et puis t'as 2-3 buffles c'est les gnous des gnous pardon qui se jettent et puis que voilà les prédateurs vont les chercher puis après t'as toute la meute qui y va enfin le troupeau et ouais j'ai toujours été fasciné par là et puis il y a quand même des chaînes comme RMC Découverte et autres qui m'ont fait faire en sorte que je me plonge encore plus à l'intérieur et à regarder des reportages internet a aussi fait que bien sûr la passion a évolué parce que ça me permet de moi je suis alors c'est simple je crois que c'est quasiment tous les jours je vais sur internet pour aller voir les animaux d'accord parce que j'ai une envie de savoir pas de rentrer dans des trucs quel est le nom la taille le machin quelle espèce le nom la taxonomie de la bête non j'ai envie de voir comment la bête évolue dans son milieu naturel les gens qui les manipulent que ça soit professionnel ou amateur tous les élevages je suis très 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 friand de tout ce qui est américain ou canadien on va en reparler de tout ça on va en reparler de tout ça donc tu vois c'est moi je crois que j'ai toujours été passionné depuis tout petit et donc toi aussi parce que j'ai envie de dire ça nous fait un point commun tu vois moi aussi j'ai passé énormément de temps mes copains de classe c'était souvent devant les dessins animés les trucs comme ça et nous c'est vrai qu'on était vachement documentaires animaliers et qu'on apprenait je trouvais qu'il y avait des super biens ça m'a attrapé à l'époque enfin bon toi t'es un peu plus âgé que moi sans voir te faire mon bras mais je me souviens de l'époque c'est sur la 5ème ou les trucs comme ça qui existaient c'est des chaînes qui existent plus aujourd'hui où t'avais des super reportages animaliers et c'est vrai que je passais un temps de fou devant aussi donc voilà on a un peu le même décret après te regarder souvent les animaux du monde où qu'il y avait tu sais tu sais tu te rappelles de ce générique non je sais même plus mais c'est vrai que moi c'était souvent la chaîne de façon la chaîne animalière par excellence avant c'était TF1 qui passait que ça et après je sais plus j'ai connu les chaînes dans noir et blanc les gens comme ça je vous dis bien que je suis bien vieux on va poser voilà mais non je pense que moi c'était TF1 qui m'a vraiment plongé là-dedans puis après il y a eu les chaînes de la TNT qui ont fait qu'on a explosé en termes de documentation je crois que c'est un tout ok et maintenant avec quel animal et quand est-ce que t'as franchi le pas du coup je te parle du niveau reptile qu'est-ce que t'es en premier alors c'est tout simple je suis dans un magasin reptile et puis que j'ai regardé les serpents et j'ai fait et t'as tout le temps et c'était quand est-ce que t'as une date à me dire t'avais quel âge c'était il y a alors mon premier serpent je l'ai eu ça va faire une dizaine d'années d'accord donc j'ai commencé vraiment à m'y intéresser complètement pour en avoir un il y a on va dire entre 11 et 12 ans donc c'était il y a c'était j'avais 39-40 ans d'accord et donc on était début 2010 quoi à peu près dans ces ans-là voilà exactement donc moi comme je ne suis pas quelqu'un qui achète sur un coup de tête ou qui ne me prépare pas avant j'ai mis au moins un an et demi à me préparer à recevoir la bête et à trouver la bête qui allait me correspondre et d'ailleurs je me suis même planté et quand j'ai décidé de passer le cap j'étais parti pour une cool oeuvre une panterophis glutatus et en fin de compte j'étais très très bien enseigné dans le magasin où je suis allé chercher mon premier serpent parce que en fonction de mes attentes la personne m'a m'a dirigé vers un piton réjus piton beau piton royal et j'ai craqué sur un classique est-ce que c'est le fameux tuco dont tu parlais tout à l'heure ? tout à fait ok alors est-ce que tu te souviens où est-ce que tu l'avais acheté est-ce que tu veux le dire ou est-ce que tu alors oui oui bien sûr moi comme je ne suis pas encarté à n'importe quelle boutique à qui que ce soit donc moi je peux citer bien sûr les enseignes donc c'était à la ferme tropicale d'accord très bien donc tu es directement allé en magasin spécialisé on sent que tu avais bossé un peu le sujet à Paris voilà et ça tombe bien ça débouche sur ma question suivante c'était tu nous as parlé du fait que tu t'étais renseigné avant et bien je vais te demander comment est-ce que ça s'est passé ces étapes-là parce que c'est des trucs qui sont importants pour ceux qui voudraient peut-être acquérir un premier serpent et qui tomberaient sur cette vidéo toi globalement c'est quoi le cursus que tu as fait et qu'est-ce que tu avais comme info aussi dessus parce que mine de rien années 2010 tu avais des infos tu avais Internet tu avais tout ça mais voilà comment est-ce que tu t'es renseigné qu'est-ce que tu avais trouvé dessus alors premièrement parce qu'au début j'étais parti sur une cool oeuvre mais j'avais déjà acheté d'autres bouquins sur les serpents en général la lecture moi ma priorité c'est la lecture je suis quelqu'un qui adore lire j'adore m'instruire donc je suis un fou de lecture déjà comme je disais indirectement ça c'est la petite parenthèse ça permet en même temps d'avoir une bonne élocution une bonne écriture et c'est toujours une plus-value entre guillemets quand tu recherches du travail ou pas petit message petit conseil ouais 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 parce que je critique pas mais j'ai du mal quand on m'envoie un message j'ai du mal avec les fautes d'orthographe je les tolère mais j'ai du mal et par contre alors les gens qui me les rageux quand vous m'agressez faites pas de fautes parce que vous vous ridiculisez on va y revenir là-dessus on va y revenir alors du coup c'est ma petite parenthèse c'est beaucoup de livres beaucoup de livres beaucoup de tutos je suis allé sur des tutos sur des sites américains comme d'habitude malheureusement ces chaînes-là n'existent plus aujourd'hui beaucoup de tutos américains et alors je n'étais pas sur des forums YouTube enfin YouTube c'était pour les vidéos mais je n'étais pas sur Facebook aucun forum Facebook avec du recul je me dis que c'est très bien c'est bien comme ça mais non beaucoup beaucoup de lectures et ensuite d'aller sur place et d'avoir une personne enfin franchement qui était à l'écoute qui m'a sorti des bêtes on va parler c'est un tropical donc tu parles quand tu dis franchement je suis tombé sur une vendeuse une conseillère plutôt parce que vendeuse je n'aime pas ce terme mais une conseillère qui a été excellente qui m'a posé tellement de questions qu'en fin de compte je me suis dit maintenant dans l'avenir je veux un serpent costaud j'aime bien le mouse et c'est vrai que la gutte bah oui c'est ça même si c'est de très beaux serpents je n'enlève pas la beauté de la bête c'est que ça n'allait pas dans mes considérations futures d'accord et donc au niveau des infos donc tu m'as dit donc si je comprends bien en magasin toi pour le coup tu as trouvé des très bonnes infos et puis c'est vrai que ça ne m'étonne pas pour avoir été aussi à la ferme tropicale on trouve toujours des conseillers comme tu le dis je trouve que c'est une bonne tu vois c'est marrant parce que moi j'ai tendance à dire vendeur et je trouve que c'est un très bon une très bonne distinction que tu fais entre conseiller et vendeur tu vois c'est intéressant et donc c'est là dessus que tu as cherché tes infos si je comprends bien tu m'as parlé de livres aussi tu te souviens ce que c'était comme livre ouais c'est les ben c'est tout ce qui est alors j'avais des livres dédiés à la cool oeuvre alors je ne sais plus si c'est les trucs c'était animalia edition il y avait artemis aussi je crois de mémoire d'accord je les ai là en remarquant mais ouais je dois avoir une vingtaine de livres dont des ouvrages que j'ai téléchargés téléchargés donc certains ouvrages on a le droit on a le droit des téléchargés du moment qu'on n'en fait pas la distribution de commerce et qu'on regarde ça dans son cercle privé il y a des termes légaux qu'on a le droit de faire et d'autres qu'on n'a pas le droit de faire parce que moi je suis à très 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 à fond sur la législation de toute façon tu vas le voir je suis très carré de par mon métier et les gens que je côtoie avec mon métier mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'ouvrages donc il y a des encyclopédies qui sont assez précises et il y a le livre dédié à la bête il faut impérativement avoir alors je ne vais pas faire de pub par rapport à certains ouvrages parce qu'il y a de très bons ouvrages mais c'est vrai que les ouvrages les plus perfectionnés malheureusement pour la plupart viennent d'Angleterre ou d'Allemagne oui ou des Etats-Unis pour certains pour moi ce qui me concerne les Etats-Unis voilà enfin moi anglo-saxon on va dire c'est ça mais beaucoup beaucoup d'ouvrages dont le Morelia Viridis ce sont des ouvrages allemands ou éventuellement du nord de la France de l'Europe pardon et si tu me permets j'aimerais rajouter quelque chose parce que tu as dit un truc très intéressant c'est qu'on peut aussi trouver des powerpoint des choses comme ça des powerpoint des PDF excuse-moi sur internet en distribution gratuite en fait des choses scientifiques alors il faut se pencher un peu dedans il faut comprendre un petit peu effectivement c'est un langage particulier bon évidemment il faut avoir aussi des fois moi pour moi par exemple c'est le niveau d'anglais qu'il faut aussi évidemment avoir mais c'est des trucs qui sont super intéressants et vachement plus avancés que ce qu'on peut trouver parfois en France et je leur recommande aussi ce genre de choses là c'est trouvable sur internet donc allez-y et moi je sais qu'avant de me lancer dans les tables notes j'ai une bibliothèque comme ça de PDF absolument grande où il y a plein d'infos dedans donc n'hésitez pas sur ce que tu disais c'est bien parce qu'aujourd'hui on a des outils pour quand on copie une page en anglais ou dans n'importe quelle langue d'avoir la traduction tout à fait du plus précis possible avant c'était au mot à mot c'est les traductions alors ce que vous voyez derrière moi c'est le jour Léon ça fait un peu bizarre il n'a que eux qui se baladent mais c'est vrai que je me suis fait des ouvrages j'ai téléchargé énormément et c'est vrai que ça m'a appris énormément parce qu'il y a des éleveurs qui sont spécialisés on va parler d'Olivier Antonini vite fait de Bébé Zorus que je vais avoir dans l'émission hyper calé en termes de lézard il y a des gens qui sont alors moi c'est mon point de vue il y a des gens qui sont hyper bons en lézard d'autres qui sont meilleurs en serpents et ainsi de suite bien sûr Olivier Antonini c'est quelqu'un qui est hyper calé en termes de saurien je crois même qu'il a écrit des livres si je ne m'abuse il a écrit deux bouquins sur le soujou et franchement j'ai tendance à conseiller des gens qui ont besoin de conseils d'ailleurs moi je suis allé le voir pas pour acheter mais pour avoir des conseils je l'ai appelé au téléphone toujours je me nomme je dis voilà je suis telle personne et il m'a renseigné il a pris son temps pour me renseigner c'est plaisant d'avoir des gens qui ne sont pas trop de boutiques c'est un vrai tu le sens en fait c'est des mecs c'est ça qui est génial c'est que dans notre passion on a la chance quoi qu'on en dise c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait partie aussi de leur travail et encore une fois je répète vous avez une interview avec Olivier que vous pouvez retrouver sur la chaîne qui m'a répondu un peu comme toi dans le même concept d'émission et si tu veux ces gens là on a de la chance parce que la passion enfin comment dire le côté business n'a pas pris le dessus sur le côté passion tu vois et c'est vrai qu'ils sont toujours prêts à donner des conseils et compagnie et c'est une vraie richesse que d'avoir ces mecs là en France et des vrais gars calés comme ça c'est très important dans le terme de personnes moi avec qui je m'entends très 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 bien avec qui j'ai des contacts quand je les croise ou éventuellement par contact téléphonique c'est Stéphane Rossel de Reptilis et Karim Daouez de la ferme tropicale avec qui j'ai un profond respect les autres je les connais moins donc je ne vais pas m'aventurer à sortir des trucs je connais d'autres éleveurs d'autres boutiques mais c'est vrai que ceux avec qui je m'entends le mieux parce que j'ai vraiment des contacts avec un respect immense par rapport à leur connaissance et leur cursus c'est vraiment Karim Daouez et Stéphane Rossel ou Stéphane Rossel on est dans le sens ce qu'on veut avec qui quand j'ai besoin de les appeler je les ai demandé ils me répondent voilà quand je vais à la ferme tropicale dans la boutique quand il est là il prend son temps et pour rester avec moi d'ailleurs dans une de mes vidéos je lui ai demandé s'il était possible de manipuler une bête pour ma vidéo parce que c'était même pas prévu en plus que je filme et il m'a dit tu veux manipuler quoi et Karim Daouez me ramène une migale qui est mon rêve donc j'ai manipulé une migale qui ferait ça aujourd'hui bien sûr et c'est vrai que bon c'est vrai qu'il y a un échange il y a un retour de bons procédés mais j'en parle toujours en bien de leur boutique quand on me demande des houhou acheter des animaux j'ai toujours tendance à conseiller je ne fais pas l'impasse sur d'autres boutiques j'en parle aussi mais c'est vrai que dans mon point de vue personnel je ne vais pas vanter un magasin où je n'ai pas acheté de bête où je n'ai pas de retour oui que tu ne connais pas je ne me permettrais pas c'est ça oui bien sûr moi je suis je reste droit dans mes bottes je ne vais pas vous vanter une entreprise ou un article si je ne l'ai pas testé par moi-même voilà alors écoute je vais juste revenir sur Tuko et donc ton premier achat est-ce que tu as fait des erreurs avec que du coup tu pourrais et donc du coup tu pourrais dire aux gens qui nous regardent attention par rapport à ce que j'ai pu moi vivre alors je vais peut-être je vais peut-être te paraître prétentieux mais non d'accord ok non parce que quand on est informé quand on est suffisamment préparé pour recevoir une bête et qu'on a toutes les connaissances pour la recevoir je ne dis pas qu'on connait la bête on l'apprend après tout ce qui était peut-être les erreurs c'est la façon de la manipuler ou d'appréhender la bête quand j'allais la chercher comme j'en avais jamais eu alors parle-nous-en parle-nous-en parce que ça m'intéresse parce que si tu veux là c'est pas une erreur en tant que telle mais c'est peut-être de l'appréhension c'est ça ? non c'est de l'apprentissage pour de la morsure c'était plutôt la peur de la morsure d'ailleurs c'est pour ça que ça m'intéresse c'est pour ça que ça m'intéresse parce que c'est un truc je pense que ça on vit tous c'est-à-dire c'est pas naturel d'aller mettre la main vers un serpent c'est dans nos sociétés je pense que c'est plus quelque chose de dangereux et c'est vrai qu'au début c'est de la manipulation ça pose problème raconte-moi un petit peu comment est-ce que tu as vécu ça parce que je pense que ça t'a intéressé plein de monde alors la première fois que je l'ai fait c'est tout simple j'ai ouvert la porte du terrarium pourtant j'avais déjà ouvert la boîte et je l'avais mis dans le terrarium sauf que je ne l'avais pas manipulé je l'avais laissé aller directement dans le terrain et là j'ai dit il faut y aller et je me suis dit de toute façon fermant c'est comme le vélo tu tombes tu te remets sur le vélo tu recommandes là le serpent c'est la même chose je vais me faire mordre ou pas d'ailleurs je ne me suis pas fait mordre et je vais aller chercher et chose que ça s'est super bien passé alors peut-être que le serpent valait la peine c'était un juvénile mais il aurait pu me mordre et ça s'est super bien passé il m'a mis en confiance voilà et donc c'est comme ça que la grande aventure a commencé une fois que tu es en confiance après ça va ouais et après tu commences à un et après tu te dis deux et puis après il y en a un troisième qui arrive et puis après ça continue par la suite voilà qu'est-ce que tu as eu rapidement alors pas rapidement tu as eu beaucoup d'animaux donc je veux dire ouais quelles ont été un peu les grandes étapes de ta construction de terryophile et dans quel ordre ? alors l'ordre c'était mon but c'était de faire d'avoir du piton plusieurs mutations et de faire de la repro parce que pour moi la repro c'est la finalité la consécration d'une passion savoir si tu es capable de reproduire telle ou telle bête voilà ça c'était par rapport au piton j'ai eu ensuite du Gico à Crète ça a été un don un éleveur qui m'a contacté parce qu'il aimait mes vidéos il aimait ma façon de faire il voulait à tout prix qu'il partait il changeait totalement avec sa compagne de comment dire de changement de vie donc il pouvait plus les garder et il m'a demandé si je voulais les récupérer je lui ai dit oui donc j'avais eu les terrariums j'avais même fait une vidéo là-dessus à l'époque terrarium Gico à Crète donc j'avais récupéré ça ensuite je suis passé par le Boa je voulais des serpents plus imposants plus gros plus massifs ensuite je suis passé par le Pogona ouais non le Maurelia viridis et le Pogona d'accord qui était aussi un don le Pogona ensuite je suis passé par l'Iguane donc là tu bifuques un peu les arts ouais ouais parce que j'avais envie d'avoir de grosses espèces et un peu plus avec un peu plus d'interaction d'accord ensuite je suis passé par je suis passé par donc je t'ai dit le Boa l'Iguane le Varan Arboricole le comment dire le c'est vrai je vais te trouver le 5 Crocodiles d'accord Lotus Grassini ouais les Grenouilles parce que j'adore alors la Grenouille c'est par rapport à l'habitat je voulais des terrariums je voulais des terrariums magnifiques et les Grenouilles m'ont permis de réaliser un de ses rêves ambition plutôt une ambition de ma part parce que c'est très très compliqué à faire mais je suis même devenu un gars qui fait des tutos sur les paludariums tellement maintenant je maîtrise à faire mon élevage maintenant après c'est à bifurquer totalement sur les arbres suite à un malheur on va dire dans mon élevage qui ont fait que j'ai bifurqué totalement d'accord ok ensuite de ça j'aimerais qu'on discute un peu d'observation parce que je sais que tu es quelqu'un qui observe tes animaux et qui aime ça et ça c'est un point qu'on a en commun donc j'aimerais que tu donnes une observation un conseil sur un animal que tu pourrais donner en particulier à ceux qui nous écoutent un comportement comment tu t'aurais vu quelque chose que tu jugerais intéressant comme ça et que tu pourrais partager c'est même pas une question c'est une question c'est ce que je vois moi par rapport au retour que j'ai par rapport aux abonnés qui me suivent et autres c'est par rapport au comportement de Dana quand j'ai eu Dana elle était très agressif très bordeux on va rappeler que Dana du coup c'est ton c'est un 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 d'assez grande taille adulte et qui juvénile très agressive déjà la vidéo unboxing elle soufflait dès que je vois le terrain sauter quasiment au visage donc il fallait se méfier et avec de la patience ouais ouais avec de la patience et du temps j'ai réussi à faire en sorte que Dana s'habitue à mon odeur à mes manipulations pas outrance parce que je supporte pas ça et parce que comme je disais c'est un animal sauvage ça restera sauvage j'adore l'observation mais ça sera chez moi mes animaux ne sont pas des animaux de foie voilà et beaucoup de gens me disent ouais je vais acheter un téjus parce que j'adore ce que tu fais avec Dana sauf que beaucoup de gens achètent des animaux comme Dana mais ils reviennent vers moi ouais mais j'arrive pas à la manipuler la mienne elle mord ou le mien il mord c'est important ce que tu dis c'est propre à chaque spécimen c'est pas parce que chez moi ça se passe super bien que chez vous ça va être la même chose c'est à dire que votre bête elle va être hyper réceptive elle va être manipulable alors quand je dis manipulable Dana elle est manipulable 3 minutes 5 minutes allez si on prend large après elle en a marre il faut qu'on la repose ça c'est dalle c'est très très important ce que tu dis là parce que ne pas oublier que tu vois c'est un peu un des défauts qu'on aurait entre guillemets je trouve moi c'est de se dire telle espèce agit comment interagit comment non ce sont des individus à chaque fois ce sont des individus propres on est d'accord c'est à dire qu'ils ont tous leur comportement individuel et que des fois vous avez des serpents qui sont réputés être ceci cela ou des reptiles en général et qui en fait vont avoir un comportement autre parce que simplement ils sont comme ça c'est la personnalité oui bien sûr c'est ça moi j'ai deux iguanes j'ai deux iguanes aujourd'hui j'ai un iguan bleu qui est totalement non manipulable et je côtoie beaucoup de personnes et je parle avec énormément de personnes sur des forums et autres qui ont des iguanes bleues la manipulation c'est quasiment zéro alors est-ce que c'est dans les gènes est-ce que c'est la couleur est-ce que c'est l'origine parce que là on est sur une souche américaine et par contre quand on compare avec Maya c'est la petite qui est arrivée il y a un peu plus d'un mois mon iguane femelle rouge albinos dont tu es très fière voilà elle qui réclame la même manipulation quand je lui parle tout de suite elle cherche à savoir où je suis pour venir sur moi et c'est là que c'est important justement comme on le dit à chaque fois d'observer vos animaux et de les comprendre et d'essayer de se dire tiens telle interaction lui va plutôt le gêner alors qu'au contraire un autre là va tolérer ça sans trop de problèmes c'est à chaque fois c'est comme j'expliquais souvent c'est comme les gens que vous avez un animal les gens vont nous faire le reproche ouais mais tu ne manipules pas c'est pas comme un chien un chat et tout je lui fais pas ouais mais bon c'est comme un poisson un poisson vous l'observez vous n'allez pas mettre la main dedans pour le caresser le poisson toute la journée c'est le même problème c'est le même principe pardon moi mes animaux ils sont dans des dans des terrariums adaptés adéquats par rapport à leur taille ça reste de l'observation je prends plaisir à les observer à les regarder ils me regardent on s'observe on se toise on se enfin je sais pas vous communiquez je trouve ça tellement intéressant ouais on communique à notre façon bien sûr les gestes comment dire la gestuelle la tête qui bouge c'est tout un système tu devances ma question c'est quel genre de comportement te fascine le plus chez les reptiles l'arrogance l'arrogance de certains reptiles explique nous dis moi dis moi en plus quand tu t'approches de lui tu le parles il se met sur ses pattes avant il bombe le torse et il te regarde comme ça tu sais il est en hauteur puisqu'il me domine mes iguanes me dominent puisque c'est l'espèce qui veut ça et qu'il me toise et il me regarde d'en haut et il me fait toi t'inquiète pas toi t'es en bas toi ouais 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 en gros je suis en bas de la chaîne alimentaire peut-être pour lui ou la chaîne sociale je sais pas comment on dit mais voilà mais c'est un plaisir parce que l'arrogance tu vois là il me tourne le dos mais dès que je vais commencer à lui apporter à manger il va venir vers moi et dès que la gamelle je vais la poser il va me mettre un coup de queue dégage c'est fini ouais ouais Pat maintenant dans tes vidéos pour conclure un petit peu donc cette partie sur justement le premier terrarium etc puis ta vision tu vois un peu personnelle de la terriophilie j'ai regardé ta chaîne et j'ai vu que donc dans les vidéos les plus anciennes qui apparaissent aujourd'hui si jamais j'ai bien compris il y a peut-être qui était avant mais que t'as supprimé ou je sais plus quoi ouais j'ai fait le tri c'est pas la sous-journir c'est pas la sous-journir c'est la vidéo la plus ancienne je crois qui est encore en ligne est-ce que tu sais ce que c'est à l'heure actuelle sur ta chaîne alors non parce que je l'ai effacée non mais est-ce que tu sais celle qui justement est à l'heure actuelle la plus ancienne à l'heure actuelle je crois que c'est sur la ou la fabrication d'un rack je crois bien vu bien joué effectivement tout à fait bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Celtic Reptile dans cette vidéo je vais vous montrer de A à Z la construction de mon nouveau rack donc pour mes pitons sub et adultes et alors justement ça m'amène à une question parce que tu sais que c'est un truc qui est un peu polémique dans notre milieu c'est sur l'utilisation des racks etc qu'est-ce que t'en penses toi du coup de la question des racks alors ça dépend les gens le problème c'est qu'ils ont un jugement qui est souvent erroné qu'ils ne connaissent pas souvent d'où viennent la bête c'est le problème aussi tes bêtes sont en captivité elles seraient mieux dans la nature je pense que je sais pas si tu as prévu ça dans ton questionnaire mais moi les racks j'ai rien de compte puisque je l'ai fait quand t'as 15 serpents à la maison et tu fais de la repro le rack pour moi est l'outil indispensable d'accord ok après après il faut savoir qu'un Python Régus vit dans un terrier quasiment toute sa vie un terrier alors un terrier c'est pas un terrier immense c'est des petits terriers si les gens c'est ça que j'aime pas c'est que les gens jugent parce que c'est souvent des jugements qui sont faits à la hâte si les gens se permettaient de prendre quelques minutes d'aller sur la toile Google, YouTube ou autre et d'aller voir Python Régus en milieu naturel ils verront dans quoi vit un Python Régus quand les gens vont les récupérer avec des gants ou avec des crochets ou avec des mâchoires dans quoi ils le récupèrent le serpent il est complètement entassé il est à l'étroit et il sort uniquement pour chasser ou pour boire mais il sort quasiment jamais alors le serpent qui se balade pour prendre des UVB ok chacun son délire j'ai plein d'anecdotes comme ça où les gens ou alors en ton terrain pourquoi tu mets sur des à l'aise parce qu'en termes d'hygiène c'est mieux c'est beaucoup plus propre ça permet en même temps de vérifier si ta bête n'a pas d'acarien il y a pas mal de petites choses mais le rack pour quelqu'un qui fait de l'élevage qui a quand même pas mal de bêtes je dis oui quelqu'un qui a un serpent alors je vais le dire clairement c'est une connerie là je vais peut-être trouver un mot bizarre quelqu'un qui met un serpent dans un tiroir qui n'a qu'un serpent pour moi c'est de la maltraitance animale je vais être tranchant les gens ça va pas plaire mais quelqu'un qui a un seul serpent c'est un terrarium point barre et tu fais tout pour mettre ta bête en valeur ou ton terrarium en valeur parce que ta bête tu la verras pas à part si c'est une couleuvre exactement très très bien d'accord ok c'est pour ça que je te disais Clément est-ce que dans ton questionnaire tu as le principe des gens qui disent tu poses la question ouais il serait mieux en captivité tes animaux est-ce que tu as prévu cette question mieux dans la nature non je ne l'ai pas prévu si tu veux donner ton avis vas-y ouais alors parce que c'est le même problème que les racks les tiroirs et autres c'est que moi les gens il y a plein de gens qui viennent m'interpeller aujourd'hui beaucoup sur TikTok parce que je fais beaucoup de la TikTok par rapport au support je trouve qu'il est beaucoup plus convivial parce que les gens n'importe qui peut venir découvrir ce que je fais et ma passion que sur YouTube la plateforme YouTube c'est uniquement tes abonnés qui vont s'arrêter sur ton live et il y aura un lien vers ta page TikTok tu me donneras un lien vers ta page TikTok tu me donneras un lien vers ta page que je mette en description tout est l'oeil du celte moi je ne suis pas emmerdé à part sur Facebook c'est pas de slice parce que je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas me donner ce nom qui m'appartient mais il faut savoir qu'aujourd'hui si je m'amusais à relâcher toutes mes bêtes 99% de mes bêtes vont mourir oui pour ne pas dire même peut-être 100% parce qu'effectivement il y en a peut-être certaines qui s'habitueront comme l'iguane l'iguane on sait que c'est un animal qui peut être invasif comme il se passe aux Etats-Unis aujourd'hui c'est déclaré comme une bête invasive dans certains états tout à fait mais je crois même que toutes les Etats-Unis l'ont déclaré en bête invasive comme le piton birman ce qui est sûr c'est qu'il y a des gros problèmes en Floride ou les états comme ça et ils s'amusent même à faire des vidéos où ils les chassent malheureusement et ça je trouve ça un peu indécent alors il y a des vidéos qui sont tolérées on nous supprime et d'autres qui sont autorisées mais faire tirer dans la tête d'un iguan et les montrer en vidéo et voir des gens qui jubilent avec leur carabine je trouve ça totalement stupide c'est un truc que tu ne comprends pas trop toi non 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 parce que c'est comme montrer donner une proie vivante en vidéo je trouve ça totalement stupide ok voilà après les gens font ce qu'ils veulent et donc pour la captivité moi la plupart des animaux que j'ai à 95% sont nés en captivité donc ils n'ont pas connu le milieu naturel donc si je les remets aujourd'hui dans la nature ils vont mourir et on en revient toujours au problème c'est qu'en fait c'est des animaux qui n'existeraient pas si la captivité n'était pas là c'est-à-dire qu'en gros c'est pas un choix c'est pas un choix naturel de captivité c'est un choix naturel en fait ou non existent pardon captivité ou non existance c'est bien ça que je peux comprendre et les gens je vais reprendre aux gens là qui sont tous ces animalistes que je ne supporte pas qui m'insupportent d'ailleurs on a fait tous les jours des vidéos dont tu sais que j'ai connu bien aussi voilà pour les cibler un petit peu moi j'ai eu pas mal de clash avec eux il y a des gens qui sont intelligents qui essayent de comprendre et qui essayent d'avoir un dialogue même dans la controverse enfin pas la controverse mais même s'ils sont en contradiction avec toi mais ils essayent d'avoir un dialogue constructif parce que derrière tu sens qu'il y a de l'éducation et il y a du respect de l'autre même si on a une pensée différente et tu as les extravagants du bulbe c'est ça j'appelle ça qui sont les hargneux qui n'ont pas de vie ou qui ne connaissent rien à la vie qui ne connaissent rien aux animaux c'est l'évidence même c'est-à-dire que si jamais ces gens-là connaissaient des animaux et tu sais souvent on retrouve le même profil c'est-à-dire que c'est des gens avec des cursures très urbains des parcours de vie très urbains qui en fait connaissent pas la nature moi je vais les cibler c'est pour moi alors je vais peut-être m'attirer une certaine classe une classe de politique peut-être tout ce qui est bobo gaucho politiquement qui veut tout bien être histoire je vais vous mettre une petite parenthèse sur notre dialogue les pros de l'écologie là qui nous cassent les coucouniettes avec l'écologie sachant que la France représente 0,67% de la pollution terrestre et qu'on nous en rajoute on nous en rajoute on nous en rajoute arrêtez sérieux arrêtez déjà premièrement les gens qui jugent sans savoir moi quand je sais pas je me renseigne c'est un livre je me documente vous c'est un jugement hâtif c'est tout de suite on vous cible et c'est dans l'insulte et dans l'invective il n'y a pas de dialogue moi je vous dis si je remets mes bêtes dehors aujourd'hui si il y a une espèce qui survit aujourd'hui dans 10 ans elle sera dominante je vous parle juste d'une espèce j'ai de la seratophis chronoëli la grenouille pacman si aujourd'hui je me mets la libérer j'en ai deux je peux vous assurer que dans 10-15 ans elle sera invasive il n'y aura plus de grenouille française entre guillemets de nos qualités françaises c'est une évidence bien plus grosse comportement très agressif les gens renseignez-vous voilà renseignez-vous les gens avant de juger les autres moi il m'arrive de discuter avec des gens qui sont ouverts d'esprit même qui sont les gens obtus moi je les évite mais les gens ouverts d'esprit qui veulent comprendre pourquoi il n'y a pas de soucis il faut savoir quand même que ça soit les professionnels ou les amateurs que ça soit des boutiques ou pas on a permis moi je me mets dans le lot de faire en sorte que certaines espèces ont été arrêtées ont été même sorties de ce qu'on appelle les espèces en voie de disparition ou en danger ou qui sont en annexe 2D comme le Gico à Crète qui est une espèce aujourd'hui qui est énormément reproduite en captivité et que si l'homme n'avait pas été là aujourd'hui enfin si l'homme n'avait pas été là déjà elle ne serait pas en voie de disparition parce qu'il n'aurait pas capturé mais si on reprend aujourd'hui on ne va pas parler du passé on va parler du présent si l'homme n'est pas là aujourd'hui le Gico à Crète n'existerait plus tu sais je vais te dire même c'est un truc tout bête mais sur nos animaux il y a des gens qui ont entamé on parlait d'Olivier Anthony tout à l'heure par exemple on a un exemple à l'échelle française moi je cite souvent mon pote Steven Bolt qui l'a fait aussi au Pays-Bas il faut bien comprendre que c'est aussi une parade trafic que d'avoir cette reproduction en captivité parce qu'une volonté d'avoir des jolis animaux en fait tu n'auras toujours c'est un truc que l'homme a toujours fait depuis l'antiquité depuis tout ça tout ce temps-là c'est des trophées c'est des ornements c'est tout ce qu'on veut on peut juger ça on peut juger ça d'une façon d'une autre de juger ça pas comme étant positif ça c'est un choix qui est personnel j'ai envie de te dire mais le truc c'est qu'en aucun cas de toute façon ces animaux-là n'ont un devenir en dehors de la captivité c'est encore une fois c'est ce qu'il faut bien comprendre et le truc c'est que du coup maintenant qu'est-ce qu'on fait c'est soit en fait on supprime ces animaux-là c'est-à-dire qu'on les éradique parce qu'il n'y a pas d'autre mot c'est comme ça c'est ce que voudraient les extrémistes exactement bien sûr ou alors sinon on continue justement de faire vivre nos chètes-telles en captivité qui permettent d'éviter d'avoir un trafic avec du prélèvement aussi d'une certaine ampleur dans le milieu sauvage et voilà enfin je veux dire il y a aussi des vertus à la captivité c'est vrai qu'on les entend un peu le problème des lois des lois c'est que plus la France et les pays européens parce que c'est maintenant ils sont en train de nous faire plus les lois vont se durcir plus le trafic va exploser plus les gens vont avoir des bêtes qui ne pensaient pas prendre en captivité style le piton reticulé le piton birman l'araignée la migale et les scorpions surtout le scorpion empereur que j'entends énormément depuis que les lois se durcissent ces gens-là se disent bah tiens comme moi j'ai plus le droit à ça, ça, ça je vais le faire je vais le prendre et les gens qui vivaient ouvertement moi je ne cache rien parce que de toute façon je suis visible j'ai déjà été contrôlé on va reparler ouais et moi je trouve ça déplorable parce que je vois plein de gens qui viennent me parler aujourd'hui dire bah nous plus la loi se durcit et bah moi cette bête-là j'avais pas le droit je vais aller la chercher et comme je vis caché et bah je vais me tolérer cette bête ouais tout à fait et le trafic explose quand le simple fait d'avoir parlé de la liste positive j'en ai parlé avec des vétos et même la DDPP ça a été voilà moi depuis le 8 octobre 2018 je me suis rapproché d'énormément de DDPP je suis allé au contact même avec des élus par rapport à la liste positive je suis allé au contact des élus de mon département et de ma région donc j'ai eu des attachés je sais plus comment on appelle ça des attachés parlementaires je me rappelle parlementaires j'ai eu la chance de rencontrer certains élus et qui ne connaissaient pas du tout les lois qui savaient même pas que la liste que l'arrêté d'octobre 2018 était déjà très restrictif je ne le savais pas voilà donc bon là aujourd'hui il y a des aberrations qui sortent avec cette nouvelle loi mais après heureusement on doit faire avec on n'a pas le choix mais plus vous allez en faire plus les gens vont demander des restrictions plus le marché noir va exploser et c'est vrai qu'il y a le côté négatif qui va toujours avec c'est les vases communicants mais oui c'est ça c'est exactement c'est le problème tout à fait tout à fait mais bon après ça nous fait une transition parfaite puisqu'on va parler maintenant de la théoréophilie un petit peu en général tu vois donc là on quitte un petit peu ton cercle vraiment perso comment est-ce que tu juges aujourd'hui le monde de la théoréophilie en France en France il est dégueulasse d'accord pour me permettre d'être claire et net ouais bah écoute dis-moi pourquoi dis-moi pourquoi est-ce que tu le trouves comme ça parce que c'est la terrarium en France elle est devenue enfin elle a toujours été ma connaissance je ne sais même pas pourquoi elle est devenue elle a toujours été ma connaissance c'est des groupes de personnes qui vont décider quelle bête on doit avoir c'est des groupes de personnes qui vont décider est-ce que ton élevage il est propre est-ce que tu as le droit d'avoir cette bête là quand tu parles de groupe de personnes quand tu parles de groupe de personnes tu penses à qui c'est des particuliers des groupes des groupes qui traînent sur les réseaux sociaux d'accord qui vont décider est-ce que toi tu es capable d'avoir telle ou telle bête est-ce que tu dois avoir cette bête est-ce que tu es suffisamment t'as suffisamment de connaissances et je me suis comment dire en prenant du recul je me suis dit que la terrarium française alors je parle pas c'est pas général heureusement mais on a une minorité comme c'est toujours le cas une minorité alors t'as les majorités silencieuses et t'as les minorités gueulardes que j'appelle ça qui sont tout le temps H24 sur les réseaux sociaux à cracher à cracher leur méchanceté leur vomi et leur jalousie leur jalousie parce que pour moi c'est de la jalousie de sur les gens gratuitement par rapport à à ce qu'ils ont chez eux et parce qu'ils ont décidé que c'était la bien-pensance et que eux faisaient l'excellence de la terrarium moi je me suis j'ai quasiment arrêté il y a quelques groupes moi que je continue à aller parce que je sais qu'ils sont modérés et que le respect est de mise et pour moi c'est très très important qu'on est là pour aider l'autre et qu'on essaie d'aider l'autre au mieux et pas le juger même s'il fait des erreurs de toute façon on apprend de ses erreurs et voilà on en a tous fait et c'est vrai que aujourd'hui la plupart des groupes que je vais ou avec qui je discute ou les forums ce sont des groupes soit anglo-saxons beaucoup de groupes canadiens mais les groupes français j'ai du mal aujourd'hui parce que tu as des gens qui se sont donnés conscience comme quoi c'était eux la bien-pensance tout est fait pour juger les gens les rabaisser la jalousie c'est une catastrophe c'est un truc qui m'a interpellé chez toi c'est une question que je me suis posée en voyant tes vidéos je vais te dire pourquoi parce que j'ai noté un truc c'est que comme je te disais j'ai regardé un peu tes vidéos au moment de repréparer ce questionnaire pour mettre les choses un peu en place et dans certaines de tes FAQ il y a des gens qui t'ont demandé mais Pat est-ce que par rapport à ça partir à l'étranger toi c'est pas un truc qui du coup pourrait te tenter on t'a déjà posé cette question là et à chaque fois tu réponds non justement moi je suis très bien en France j'aime mon pays on sent que c'est un truc qui pour toi est important parce que je suis patriote à fond quoi et ça se voit aussi dans ta liste de vêtements j'ai vu ça il y a des vêtements que tu peux vendre ça ressort et en fait ce qui est marrant c'est que est-ce que t'as pas l'impression je vais te poser cette question là moi je compare souvent notre monde de la théorophilie finalement qui est assez représentatif du petit village gaulois d'Astérix tu vois à savoir en gros c'est ça se met sur la tranche pour des questions de poissons pourris ou des trucs comme ça et la différence c'est que dans Astérix le village a réussi à s'unir pour aller lutter contre les romains nous c'est un peu plus compliqué pour s'unir pour aller lutter contre ceux qui nous déclenchent aujourd'hui non le problème c'est que est-ce que tu as le temps toi de passer 10, 12 heures 14 heures par jour sur les réseaux sociaux à déverser ta haie et à chercher le petit buzz à faire contre quelqu'un non bien sûr moi non plus tu n'as pas l'impression que ça peut être aussi un truc un peu tu vois tu sais on dit des fois c'est le côté un peu franc-fouillard français est-ce que tu as l'impression que ça peut être un peu ça non non parce que sur les autres le problème c'est même pas ça c'est que quand tu vas sur des forums ou des vidéos YouTube étrangères tu as cette espèce de partenariat cette espèce d'entraide et c'est dans le monde en général c'est pas que reptile d'entraide entre youtubeurs entre tiktokers entre instagrammeurs cette idée cette image d'aider l'autre et tout ça en France c'est des non-brilistes ils ont je sais pas il n'y a pas de il n'y a pas cet aspect toi t'as mal fait tu tiens je vais aller te voir je vais t'aider non c'est on va faire une capture d'écran du gars de sa tête en plus déjà c'est pas légal et on va l'afficher sur les réseaux sociaux et on va nommer des amis pour qu'eux viennent en masse c'est à dire qu'au moment où tu fais ça où la personne fait ça t'as 10, 15, 20, 30 personnes toujours les mêmes qui vont arriver et qui vont défoncer la personne en la nommant et je dis il manque d'entraide moi je me suis toujours engagé en plus je suis quelqu'un de parole quand quelqu'un a besoin de renseignement je l'envoie sur mon compte instagram en privé et je me suis pas obligé parce que je le fais à répondre à tout le monde et là aujourd'hui personne ne pourra me dire Patrick ne répond pas c'est un peu plus compliqué sur Youtube à répondre à chaque personne parce que c'est souvent des compliments j'aime ta vidéo donc je le fais parce que je me donne du temps par contre quand quelqu'un vient me demander un conseil ou de l'entraide je me dois de la renseigner et moi je vois parce qu'on m'envoie beaucoup de captures d'écran certaines personnes qui sont connues ou moins connues quand on leur demande conseil t'avais qu'à te renseigner avant ou alors t'avais qu'à ne pas l'apprendre c'est pas fait pour toi je fais non les gens la bête elle est chez la personne renseigne de là ou alors des renseignements là on me demande beaucoup de renseignements sur le Tribolonotus Gracili je vais même faire bientôt un tuto un nouveau tuto mais là dans une cuve d'aquarium parce que ça m'a demandé et c'est un peu ce que j'ai récupéré sur une chaîne Youtube que j'apprécie énormément qui est un Canadien avec qui je parle beaucoup qui s'appelle Reptiliatus Reptilius ou Reptiliatus ça y est je les appelle le nom je ne me rappelle plus à chaque fois et qui élève ses tribolos dans une cuve d'aquarium donc je vais faire la même chose et je vais montrer aux gens qu'il y a plusieurs façons au niveau du maintien parce que alors il y a un truc que je vais tout de suite enlever les gens ne disent pas la maintenance d'un reptile la maintenance c'est pour les électroménagers on dit le maintien de votre bête parce que les gens disent ouais la maintenance c'est tout non 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 ça n'existe pas la maintenance c'est pour votre électroménager le maintien voilà de faire en sorte que ça se passe bien moi je me dois et je me suis engagé pour et obligé à faire pour que les gens soient le mieux renseignés par rapport à mes connaissances et il se peut aussi que ce qui se passe bien chez moi ne marche pas ailleurs ce qui ne va pas marcher chez vous et oui vous avez des températures différentes vous avez une enfin voilà il y a plein de choses qui peuvent faire que ça évolue ce genre de choses c'est pas une science infuse la terrarium c'est de l'observation et c'est pas parce que ça marche bien chez moi que ça va bien marcher chez vous tout à fait il faut prendre des renseignements un peu à droite à gauche et un peu faire un mélange un melting pot un patchwork de conseil et vous allez vous même vous y retrouver et puis vous allez vous faire votre propre terrarium chez vous votre propre façon de faire après il y a des tailles de terrarium obligatoire à respecter par rapport à vos bêtes pour qu'elles soient dans les meilleures conditions possibles ce qui m'embête dans la mentalité française c'est qu'il n'y a pas de on met sur un pédestal certaines personnes parce qu'ils ont une reconnaissance et parce qu'ils ont un nombre d'abonnés qui fait qu'ils vont avoir une parole plus influente que d'autres mais moi je dis que c'est pas parce que t'as 100 abonnés sur ta chaîne YouTube ou que t'en es 1 million que tu vas être à ton point de vue tu seras moins reconnaissable ou moins intéressante qu'une personne ou moins renseignée ou tout ça voilà il y a des gens comme toi je te le dis tiens pendant que t'es en face je te remercie c'est gentil il y a des gens comme toi qui on sait rien que pour l'histoire des animalistes comment t'as travaillé ton sujet moi je l'ai fait en le survolant malgré que je savais de quoi je parlais je l'ai un peu plus survolé toi tu t'es documenté enfin surtout t'as les documents en main et t'as appréhendé ta vidéo et tu l'as faite moi je l'ai regardé jusqu'au bout je partage très peu de vidéos YouTube la tienne je l'ai partagée parce que on ne pouvait pas s'empêcher de la partager je t'en prie mais il y a des vidéos comme toi il y a une vidéo qui va émerger de ton compte YouTube parce qu'il y a le sujet qui va faire en sorte qu'il faut qu'elle émerge il faut qu'elle soit partagée et que t'as mis le doigt sur quelque chose même si moi j'en avais parlé avant tu as fait en sorte que ta vidéo soit beaucoup plus punchline et qu'elle soit beaucoup plus intéressante parce que tu t'es hyper documenté sur la vidéo et ça les gens qui s'arrêtent qui ne regardent pas ce genre de vidéos je trouve ça totalement dommage parce que indirectement c'est l'avenir de notre passion tout à fait et voilà et ces gens là on revient à ces gens là qui sont tout le temps en train de de cracher sur la Terrario à critiquer Intel à montrer du doigt les gens dites vous bien que vous faites et j'en ai parlé dans une de mes vidéos vous faites le beurre et bien sûr la meilleure cube bien sûr vous faites du beurre parce que moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps c'était la semaine dernière sur un groupe il y a des gens qui ont craché sur je ne sais plus si c'était un Pogona ou un Géco Léopard ou un Dragon enfin je ne sais plus et cette personne-là a été ciblée et qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu exactement sur un site parce que moi je vais sur les groupes animalistes il y en a des centaines en France et à l'étranger et bien j'ai vu ce post avec les arguments et les insultes et les critiques et bien ces gens-là vous voyez pourquoi ils sont divisés bien sûr ce genre de choses ce genre de choses et bien voilà et ce qui ne rend pas compte ces gens c'est que à dire ouais moi je veux que tout soit sous CDC mais vous voulez quoi à mettre tout sous CDC déjà premièrement parce que c'est souvent des gens qui sont capacitaires qui réclament que tout soit sous capacité parce que eux ils ont passé le diplôme ils avaient le temps de le passer surtout parce que moi c'est une question de temps j'appelle ça alors je vais le dire moi parce que je l'ai côtoyé et que je l'ai vu il y a certains capacitaires qui ont moins de connaissances que moi qui ont moins de recul que moi et qui donnent des conseils aussi tellement foireux qu'on se demande comment ils ont eu leur CAPA et puis tu as des CAPA qui sont des puits de science ouais tout à fait parce que tu leur poses des questions ils ont des puits ouverts tu as des gens qui n'ont pas leur CAPA qui sont des puits de science tu as des gens qui ont des animaux chez eux tu te demandes ce qu'ils foutent chez eux les animaux parce qu'ils ne connaissent rien et que c'est du matuvu c'est juste histoire de se mettre en valeur sur des forums ou dans la rue voilà mais je vous dis franchement moi ce qui m'ennuie c'est qu'on n'ait pas cette mentalité anglo-saxonne comme l'entraide la valorisation de la réussite quelqu'un qui a réussi en France on va le jalouser on va le dire c'est pas bien il doit donner aux autres il doit partager sa richesse non aux Etats-Unis c'est tu veux réussir tu veux gagner de l'argent tu veux avoir telle bête tu t'en donnes les moyens de l'avoir en France on n'a pas cette mentalité moi je surkiffe et je l'en ai déjà parlé plein de fois la mentalité anglo-saxonne où tu te donnes les moyens moi j'ai envie de réussir j'ai envie de j'ai envie de me dire tiens lui ça va être mon modèle et j'ai envie de réussir comme lui lui il a réussi la honte c'est pas bien ce qu'il a fait mais lui il a réussi parce que ceci parce que oui la jalousie comme tu disais un petit peu oui bien sûr je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire si jamais on repère maintenant du coup de la théorie justement toi ça fait si je comprends bien 10 ans un peu plus de 10 ans même 2010 alors je me suis j'ai commencé vraiment à m'y intéresser il y a une douzaine d'années voilà une dizaine d'années un peu plus de 10 ans ça c'est pas bien important mais moi j'aimerais savoir c'est comment est-ce que tu l'as vu évoluer justement déjà depuis tes débuts et est-ce que ta passion à toi a évolué aussi en même temps tu vois alors je l'ai vécu moi pas très très bien on va dire les débuts parce que moi j'ai comme fait comme beaucoup de gens fier de montrer mes bêtes je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux malgré que je faisais rien de mal et on va y revenir encore une fois là dessus voilà j'ai confondu réseaux sociaux déjà certains ont confondu réseaux sociaux et mythiques pour pas nommer cette plateforme c'est site ou c'est comment dire c'est de rencontre ouais ouais mais à mes dépens j'aurais fait autrement j'aurais moins fait attention surtout à ceux qui sont venus me clasher ouais parce que c'est allé très loin est-ce que toi du coup tu as vu la terraria évoluer de façon générale tu vois dans ses techniques ou alors dans ses dans sa façon de faire depuis 10 ans alors elle a évolué oui dans le bon sens je vais dire oui parce que les gens ont ouvert les yeux et ont commencé à à faire en sorte que tout ce qui était mauvais pour la terraria ou les personnes malfaisantes on va dire ont commencé à être mises de côté il leur restera toujours il y en aura toujours parce que ces gens là ils se multiplient à une vitesse on ne sait pas comment ils font tu penses à quoi quand tu dis personnes malfaisantes là du coup c'est quoi ce que tu vises les gens malveillants les gens qui dénoncent qui dénigrent qui te dénoncent qui te dénoncent comme ça m'a été fait pour des choses on va en parler encore une fois derrière de ces gens là en gros sinon le terme que moi j'aime bien c'est que la toile le youtube a fait en sorte que plein de gens émergent au niveau de la terraria et que je trouve que c'est une bonne chose parce que les gens ont envie de montrer leur bête même s'ils n'ont pas entre guillemets le matériel et le langage pour ils le font à leur manière et je trouve ça très bien et je serai toujours là pour leur faire de la pub et les aider malgré que j'ai pas la plus grosse chaîne youtube j'ai toujours aidé les petites chaînes youtube du mieux que je pouvais sans demander quoi que ce soit en échange le monde de la terraria ce qui est bien dans l'histoire c'est que ça m'a permis moi de rencontrer de belles personnes ça c'est ça c'est une chose par contre est-ce qu'il a évolué dans le bon sens je dirais non puisqu'on est de plus en plus il y a de plus en plus de restrictions et que et que malheureusement on va arriver dans une terraria qui sera soit réservée de riches pour moi bientôt on va passer dans une terraria de riches déjà parce que les bêtes vont être inaccessibles au niveau au niveau pécunier pécunier quand on voit que certaines bêtes qu'on a payé il y a 2-3 ans 900 euros tel varan arboricole et qu'aujourd'hui on a atteint les 3000 alors il y a l'offre et la demande mais l'offre et la demande est-ce que ça doit être réservé aux gens qui ont de l'argent c'est trop facile parce qu'aujourd'hui ça va être des bêtes de vitrine je l'ai vu pour certaines bêtes moi malheureusement où tu as des serpents qui valent 7-8000 9000 euros et qui c'est qui est responsable de ça pour toi qui c'est le problème c'est qu'aujourd'hui c'est que si tu écoutes les gens les passionnés comme nous ou les gens qui veulent faire du bien au niveau des bêtes on n'en serait jamais arrivé là aujourd'hui parce qu'on n'est jamais sollicité on va solliciter les associations mais les associations elles ont aussi des doléances donc elles vont dire ouais d'accord vous nous prenez ça mais donnez-nous ça en échange et elles vont aller dans leur sens à elles c'est-à-dire que moi je suis très cool oeuvre donc ne mettez pas les cool oeuvres dans le capa dans les capas virés par contre mettez autre chose voilà c'est ça par contre celle-là moi j'en ai pas dans mon élevage ouais j'y connais rien je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire et alors il y a ça de ce côté-là dont tu parles tu vois mais il y a aussi le fait que la passion j'ai envie de dire moi je me rends compte que c'est un peu ce que tu disais toi tout à l'heure c'est quand tu parlais du fait que certains de tes animaux tu vois voilà tu les accueillais entre guillemets ou alors tu les plaçais tu vois le côté pécunier n'est pas forcément le premier qui rentre en ligne de compte tu vois et ça c'est très important aussi c'est juste le côté passionné véritablement est peut-être le plus important et donc c'est vraiment le devenir des bêtes qui est primordial tu vois c'est-à-dire que si je veux m'acheter une bête je me donne les moyens de l'acheter en gros voilà c'est-à-dire que je vais économiser plusieurs mois le varon arboricole j'ai mis plusieurs mois avant de me l'acheter l'iguan albinus j'ai mis plusieurs temps avant de me l'acheter parce que j'avais prévu de l'acheter donc c'était des achats que j'avais prévu certains pour un an un an et demi deux ans même si c'est une petite somme par mois ça va le faire après ce qu'il faut se mettre les gens et ce qu'il faut se mettre si ils le savent c'est que quel que soit l'animal c'est que c'est un budget mensuel c'est ce qui va vous coûter par mois c'est pas l'achat l'unique moi j'ai pas contre les gens achète toi une bête quand t'as pas de thune quand t'as pas de thune tu t'achètes pas de bête si t'as pas les moyens de subvenir à ta bête tu t'achètes pas de thune moi je vais dans les extrêmes tu poses des titres à l'extrême je vais te mettre des réponses à l'extrême on a tous de l'argent pour nourrir un chien ou éduquer un chien mais savoir que si ton chien tu dois aller chez le véto pour ne serait-ce que ne pas la technologie là on part sur des coûts de 100, 200, 300, 1000, 2000 euros ça m'est déjà arrivé mais de dire que tout le monde peut t'acheter une bête oui tu t'en donnes les moyens t'économises pour après si t'as pas d'argent et qu'à la fin du mois tu te dis est-ce que je me prive et ma bête mange c'est moi qui me prive ou alors si je prive ma bête et moi je mange ça par contre non si t'as pas d'argent pour nourrir ta bête c'est ça c'est les extrêmes alors autre question du coup est-ce qu'il y a un truc dans la terrarophilie que tu adores et un autre truc que tu détestes véritablement alors ce que j'adore c'est l'échange l'échange ce qui m'a permis d'échanger avec les gens faire des rencontres entre passionnés alors je dis pas entre abonnés c'est entre passionnés parce que pour moi vous êtes des passionnés avant tout c'est surtout ça c'est un truc de ouf découvrir les élevages des autres découvrir les bêtes des autres découvrir les installations des autres parce que moi pour ceux qui ne savent pas la plupart de mes installations sauf l'étardomoulé je fais tout moi-même voilà c'est vraiment l'échange il y a un truc qui t'exaspère maintenant le truc qui m'exaspère c'est les gens qui imposent leur façon de penser leur point de vue et les animaux qu'on devrait avoir chez nous ça c'est pas assez en fait si je comprends bien il y a un peu si tu veux c'est un peu la même chose qui à la fois que tu aimes danser un certain côté et qui t'exaspère dans l'autre au final le gars qui va venir voilà bonjour j'aimerais un serpent qu'est-ce que vous me conseillez prends une gutte mais non ah non mais non mais non tu veux quoi comme serpent bah moi j'aime bien le boa bah prends un boa donne toi les moyens de prendre un boa renseigne toi renseigne toi puis vas-y fonce quoi donne toi les moyens moi je suis contre les achats impulsifs compulsifs pardon impulsifs compulsifs ouais bref mais je suis pour les achats coup de coeur je suis je suis pour les achats qui sont réfléchis voilà c'est à dire que tu arrives dans une c'est simple t'as ton terrarium chez toi ça fait 5-6 mois qu'il tourne dans le vide que tout est prêt pour accueillir ta bête tu vas dans un magasin tu fais oh purée j'allais dire putain je veux dire putain c'est celle-là qu'il me faut c'est celle-là j'ai craqué et bah tu te l'achètes parce que tu sais que derrière tu as tout pour l'accueillir exactement et tu vois on va revenir aussi sur un truc tu sais c'est les fameuses espèces soit disant pour débutants tu vois moi c'est un truc que je trouve dommage parce qu'en fait c'est insupportable on a tellement de variétés dans nos animaux on a une chance là-dessus qui est incroyable tu sais t'es comme moi des reptiles t'en découvres quasiment tous les jours c'est-à-dire qu'en fait il y a tellement de variétés énormes que voilà c'est juste il y a moyen de se faire vraiment plaisir et tu ne prendras jamais au temps d'une bête que celle que tu désires vraiment et voilà un exemple tout bête j'ai quelqu'un que je connais assez bien qui m'a dit Patrick j'aimerais voir cette bête j'ai dit allez sous CDC ah merde c'est sa première bête et bah qu'est-ce qu'il a fait tu as appris deux ans parce que le problème c'est que quand tu as besoin de passer ton capa pour des gens comme moi qui travaillent c'est quand même à trouver deux semaines de liberté deux semaines à poser c'est assez compliqué c'est surtout ça moi qui me freine c'est pas l'aspect pécunier parce que j'ai les moyens de payer mes 50 heures de pratique et mes 20 heures de théorie j'ai les moyens voilà mais alors moi je ne suis pas pour cette méthode-là je suis plus la méthode entre guillemets à huit clous ou en intimiste moi vous voyez me former par exemple être formé par quelqu'un en intimiste par Stéphane Rossell Karim Doet je sais que ça n'arrivera pas des gens comme Philippe Gillet qui est pour moi une très très haut dans le domaine des connaissances reptiles et par rapport à son cursus et son et son expérience de vie c'est plutôt ça que je vais dire voilà être formé par ces gens-là moi ça serait un rêve c'est de se donner les moyens pour avoir la bête et qu'il n'y a pas de bête spéciale débutant non voilà c'était ça c'est la question du débutant je vais commencer par des iguanes et qu'aujourd'hui quand je vois ce qu'ils font avec leurs iguanes je me dis t'as rien à dire alors quand les gens vont poser sur un forum j'aimerais commencer par un iguane c'est tout de suite tu te fais défoncer mais alors dans tous les sens du terme bien sûr tu veux une bête donne-toi les moyens de l'avoir moi mon regret aujourd'hui c'est quand on vient me voir est-ce qu'un pythoréjus c'est fait pour un débutant et bien aujourd'hui avec du recul je vais dire non tu sais quoi je suis d'accord avec toi parce que c'est un serpent qui peut avoir des absences d'appétit alors moi je ne suis pas un spécialiste du python mais ce que je vois c'est que je vois beaucoup de gens qui s'inquiètent à dire mon python ne mange pas depuis tant de temps tu vois t'as des difficultés comme ça qui sont liées au pythoréjus bien sûr mais ça arrive à tout le monde tu vois en angoisse totale stress j'essaie de trouver pourquoi il ne mange pas c'est ça voilà appelle ton véto bonjour mon serpent ne mange pas c'est quoi comme espèce un python en réjus hop c'est bon c'est rien c'est normal mais le truc c'est quoi ça peut stresser des gens et voilà alors que final il y a plein d'espèces où tu n'auras pas ça c'est pour ça que quand les gens me demandent pour un pythoréjus je leur dis attention c'est un animal qui peut pour le stress un jeune sa sexualité c'est ça voilà surtout en étant adulte moi j'ai mon mâle Tycho pour ne pas le nommer malheureusement qui faisait des jeunes de 4 à 6 mois c'est pour quelqu'un de novice ou quelqu'un qui débute dans la terraria peut faire très très peur bien sûr bien sûr les adultes ça m'a fait flipper quand même et puis après on s'habitue et puis maintenant quand quelqu'un me demande c'est rien pèse-le combien il a perdu de poids ce qui doit alarmer les gens c'est l'arrête dorsale si tu commences à avoir l'arrête saillante là il y a un truc bien sûr il a perdu 10% de son poids combien il faisait il faisait un kilo avant maintenant il fait 900 grammes ça va quoi et tu sais c'est toujours pareil c'est qu'on a tendance à humaniser en fait ces animaux là ils sont tellement différents de nous que voilà c'est vraiment ça qu'on pourrait dire aux gens de toute façon il faut savoir qu'un reptile a besoin de nous pour vivre et nous on n'a pas besoin de eux pour vivre donc eux si on n'est pas là ils meurent et en gros de toute façon tous les animaux qu'on a chez nous si on ne leur apporte pas et tu parles en captivité bien sûr et en confort mais même ceux qui sont enlevés dans les parcs dans les prairies ou autre tu ne leur apportes pas à boire dans des oges ou dans des bacs ils meurent de soif ils ne vont pas il y a plein d'animaux même qui sont en semi-liberté qui s'il n'y a pas l'homme qui leur apporte un minimum pour vivre ils vont mourir si par exemple il y a une sécheresse tout bête un bovin ou autre tu ne leur apportes pas du foin ou tu ne leur apportes pas de l'eau ils vont mourir il faut dire ce qu'on veut mais l'homme de toute façon les animaux la plupart ont besoin de l'homme après dans la nature c'est autre chose j'ai une question pour toi on va retourner du coup sur la théorie la question n'est pas facile je te préviens c'est là je te file une baguette magique et tu as le pouvoir de changer un truc dans notre passion avec cette baguette c'est quoi ? un truc dans la théorie où tu changes ça peut être sur n'importe quoi ça peut être sur je ne sais pas moi une décision tu sais à prendre une réglementation à mettre en place un complètement à changer je serais tenté par prendre le truc pour te renvoyer la question non pas maintenant tu veux que joker ? je me dis dans ma tête je vais non 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 je vais essayer de répondre c'est de les espèces qui ont été mis sous ces les espèces qui sont sous ces décés pour de la faune du yanaise ah oui d'accord c'est une connerie une connerie à la française parce qu'il y a des espèces qui sont braconnées chassées qui sont magnifiques et qui pourraient être dans les mains d'éleveurs non capacitaires éventuellement faire de la repro enfin tout ça c'est vraiment est-ce que tu as des exemples précieux en tête ? ah ouais l'igouane de Fidji d'accord et magnifique l'épicrates le bois arc-en-ciel qui est une oui c'est vrai il y a des aberrations le le corallus caninus le bois canin alors on accepte le corallus caninus le bois canin sous CDC qui coûte moins de 1000 euros par contre on va vous tolérer sans CDC le corallus batesi donc il y a un beau à canin avec une forme de dessin parce qu'il est en dessous de l'Amazonie frontière brésilienne et là on va l'accepter par contre il faut sortir le chéquier 3000 euros il y a des aberrations il y a des aberrations que je trouve totalement douages donc si j'avais une baguette magique déjà ça serait ça d'enlever le pro d'ouvrir la faune du yanaise au peuple français parce qu'elle est ouverte à tous les étrangers à tous ceux qui vivent en dehors de la France mais pas aux gens qui ont ces bêtes dans leur propre leur propre pays je trouve ça totalement idiot aberrant d'accord très bien très bien et je vais terminer cette partie du coup on va terminer sur ce zoom de l'intérieur général on a commencé à en parler un tout petit peu tout à l'heure mais je vais te reposer la question c'est est-ce que tu aurais un bouquin une chaîne youtube un site internet à conseiller à ceux qui nous regardent ça peut être plusieurs même tu vois comment dire comme ça des choses qui leur permettraient de se renseigner de façon qualitative selon toi alors le problème avec moi c'est que je vais pas parler des chaînes françaises parce qu'il y en a tellement et que je risque si j'en oublie de blesser quelqu'un ah mais c'est ton droit tu fais ce que tu veux non 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 je vais rester je vais rester sur non 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 moi je suis franc là dessus j'ai toujours été comme ça depuis le début donc si je le faisais j'irais à l'encontre de ce que je pense moi même ça je le veux pas j'ai trop de respect pour peut-être que j'ai blessé quelqu'un et j'aime pas ça donc il y a une chaîne que je suis avec assidu et j'espère un jour le reproduire moi dans la réalité c'est la chaîne youtube qui s'appelle Campkinan K-A-N-P-K-E-N-A-N c'est en deux mots c'est quelqu'un qui vit c'est un américain qui vit donc aux Etats-Unis et qui vit ses bêtes vivent dans la nature parce que le climat fait que c'est propice à son élevage et j'aimerais tellement vivre comme lui c'est un rêve et il y a d'autres chaînes il y a comment il s'appelle je me rappelle plus du nom il y a un autre éleveur je me rappelle plus du nom désolé qui lui vit de sa passion entre la Thaïlande et les Etats-Unis qui fait beaucoup de salons j'aime beaucoup sa façon de faire sa façon de penser qui est très très élevage asiatique il y en a énormément je suis énormément en chaîne youtube alors là je pourrais pas vous lister de tout ce qui est paludarium terrarium et autres alors il y a des très bonnes chaînes françaises je l'ai mais pour j'en mais pour pas oui je comprends pour pas pour pas pour pas la susceptibilité de la susceptibilité de certaines personnes je ne voudrais pas et il y a de très très bonnes chaînes de tario en France malheureusement certaines ont arrêté et d'autres pour de mauvaises raisons donc par rapport à ce que moi je vis aujourd'hui et que ils en ont eu marre ils ont arrêté mais c'est vrai que non c'est vrai que moi je suis très 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 chaîne américaine et ça du coup donc ça c'est côté youtube est-ce que tu as un bouquin un site internet des choses comme ça que tu conseillerais aussi pour faire un peu de variété tu vois les sites internet le problème c'est que c'est des comptes instagram pareil c'est des comptes instagram d'accord c'est souvent des comptes instagram qui sont reliés avec des avec des grands 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 herpétologues ok alors les noms je serais incapable de vous les dire là parce que je suis tellement habitué à aller dessus que oui c'est des réflexes impactables quoi j'ai envie de dire mais c'est des noms où les gens si les gens y recherchent terrariophilie ou quoi que ce soit herpétologie ils vont tomber dessus voilà j'ai je suis beaucoup beaucoup de comptes instagram aussi en termes de de contenu même s'ils ont très peu d'abonnés parce que c'est pas une question de qualité de photo c'est une question de de passionné voilà c'est une question je vois la passion dans les gens alors je suis pas tout le monde parce que si je suivais tout le monde j'ai 18 000 personnes j'ai presque 4000 et quelques personnes sur instagram je peux pas suivre tout le monde j'ai déjà expliqué pourquoi c'est pas parce que leur contenu est naze c'est parce que oui bien sûr c'est compliqué bien sûr 4000 notifications par jour c'est très compliqué mais bien sûr ça n'empêche pas la qualité du contenu la qualité de la personne pat du coup avec toi comme je l'ai dit en début en introduction je suis obligé aussi d'entamer une partie alors qui moi clairement n'est pas la partie qui m'intéresse le plus je vais être franc avec toi j'ai essayé de me renseigner même parce que j'ai pas tout suivi de toutes ces histoires là et compagnie c'est la partie un peu polémique à ton sujet parce qu'on peut pas on peut pas évoquer ton cas sans que ça ça nous ressorte voilà et donc je me suis dit qu'il fallait il fallait que j'en parle il fallait qu'on en parle et qu'on voilà que je te donne la parole là dessus aussi alors ces fameuses polémiques à ton sujet moi comme je te l'ai dit en plus c'est pas un sujet que je maîtrise forcément beaucoup même si forcément j'en ai entendu parler j'aimerais que tu me dises déjà comment est-ce que tout ça un petit peu a débuté oh alors c'est tout simple c'est que tout a commencé alors les polémiques sur les groupes facebook c'est comme je t'ai expliqué tout à l'heure c'est les gens qui confondent facebook et mythique ou ou t'as un modérateur ou un administrateur qui te bloque parce que t'es en train de renseigner une personne qu'il a dans le collimateur dans le viseur d'accord alors je rentrerai pas sur le côté familial des personnes qui font ça est-ce qu'ils sont libres pas comme l'air est-ce qu'ils sont pas libres bah là bah ça on s'en fout voilà ça a commencé comme ça mais ça c'est des petits trucs de gamins j'appelle ça de la gaminerie moi je m'arrête pas à ça la grosse grosse polémique elle a commencé lorsque j'ai eu mon premier Maurelia Veridis d'accord alors ça c'est quand la jalousie je vais te faire avec toi c'est des trucs que je ne maîtrise pas qui ne m'intéressent pas spécialement je sais alors en termes de si tu veux des dates je ne pourrais pas te dire ça remonte bah ça fait entre on va dire ça fait bientôt 6 ans que je suis harcelé insulté menacé quotidiennement où on fait des captures sur moi pour me dénigrer physiquement et tout bon bref après donc tu disais que ça commence avec les Maurelia qu'est-ce qu'on te reproche à ce moment là bah rien on m'a fait une reproche une fois parce que j'avais pas mis Maurelia avec un M majuscule ah oui d'accord sur un groupe et puis la fille c'était une fille je me suis permis de lui répondre et là j'ai tous ses amis qui me sont arrivés d'un coup d'accord ok et je me suis fait défoncer sur les réseaux sauf que moi je ne me laisse pas faire donc j'ai répondu et puis en fin de compte bah depuis bah t'as tous les gens qui tournent autour d'elle qui sont toujours après moi et la plus grosse polémique c'est un jour on m'appelle on me dit tiens il y a sur un sur une page Facebook il y a des gens qui sont en train sur un forum de page Facebook il y a des gens qui sont en train de te critiquer ta chaîne YouTube bon bah ok j'y vais et j'entame la conversation et à peine je fais une phrase et l'une des deux personnes qui tenait le groupe m'a directement insulté donc là si je comprends en fait il y a un échange qui est sur toi sur lequel que tu rejoint entre guillemets que donc à ce moment là ça part en réel je rejoins la discussion parce qu'on parle de moi donc j'y vais voilà pour qu'on parle de moi surtout que je fais pas de vague je parle pas j'insulte personne j'agresse personne et j'y vais et puis hop direct je me fais insulter d'accord bon ok les gens ils me bloquent et ils continuent à m'insulter donc moi j'ai fait ce qu'on appelle un droit de réponse sur ma chaîne YouTube c'était une vidéo éphémère d'une semaine et que j'expliquais que je reviendrai plus sur cette polémique et j'expliquais exactement ce qui s'était passé et ces personnes là on l'a tellement n'ont pas apprécié qu'il n'est pas le dernier mot qu'au jour d'aujourd'hui encore ça continue ils ont fait des vidéos sur moi en se servant de jeunes youtubeurs en insultant en me menaçant de mort enfin les groupes les gens qui parce que ça allait assez loin ça allait assez loin ah ouais j'ai eu des menaces de mort comme quoi on allait me casser la gueule dans les bourses bon j'ai croisé certaines personnes qui m'avaient menacé je suis allé les voir c'était pour rigoler Patrick bon bref il s'excusait donc pour moi c'est un signe de maturité après quand les gens s'excusent je suis allé une fois trouver la personne qui me menaçait qui m'avait dit comme quoi il allait me frapper et il a dit non j'ai jamais dit ça donc j'ai des captures d'écran je lui ai montré et il m'a dit ouais mais bon faut pas prendre ça j'ai fait mais tu te rends pas compte si quelqu'un prend mot pour mot ce que vous dites je vais me prendre un coup de couteau je vais me prendre une balle on va me brûler de ma maison on va arriver en bas de chez moi pourquoi ? parce que je rentre pas dans vos cadres dans vos façons de penser c'est quoi qu'on reproche ça continue qu'est-ce qu'on te reproche de ne pas avoir fait le mouton avec la bien pensance de la terrario ceux qui ont soi-disant la main mise sur la terrario c'est à quoi ? t'as ouvert t'as parlé t'as dit je vais te faire je me suis pas laissé faire c'est tout je me suis pas laissé avocat du diable tu me laisses faire la avocat du diable tu sais moi je vais te dire un truc il y a ma mère c'est quelqu'un tu imagines que je respecte au plus haut point qui me disait toujours lorsqu'on avait un conflit avec mes frères qui me disait toujours que pour avoir un conflit il fallait être deux est-ce que toi t'as l'impression d'avoir fait des choses ou est-ce que t'as l'impression aussi d'avoir ta part de tort qu'est-ce qui se passe ? le tort que j'ai aujourd'hui c'est de leur avoir répondu parce que c'est des gens qui ne cherchaient que ça et qui ne vivent que de ça la preuve aujourd'hui j'apprends qu'on fait des lives encore sur Instagram de ma personne en m'insultant en me critiquant d'ailleurs je suis pas le seul puisque certains de mes amis et des gens qui sont des sommités pour moi de la Terrario en ont pris pour leur grade donc quelqu'un que tu connais très bien oui mais quand je vois les propos de ces gens-là je leur dis mais c'est un truc que je comprends pas mais vous avez rien d'autre à faire de votre vie que de passer vos et quand je vois pour te dire une fois je me suis dit à partir de quel moment ça commence c'est-à-dire que t'as des gens ils se lèvent de 10h30-11h et de 11h jusqu'à 2-3h du matin ils vont s'acharner sur moi ou sur une autre personne et comme ils ont que c'est à faire de leur vie alors c'est souvent des mêmes personnes affalées sur leur canapé avec leur cigarette électronique en robe de chambre pour un live c'est pas génial et ça continue parce que quasiment tous les week-ends j'ai le droit le vendredi et le samedi après je me dis bon bah après peut-être que je je dois être tellement intéressant pour ces personnes qu'ils font des lives H24 sur moi ou des posts j'aimerais revenir aussi sur autre chose c'est parce que t'as déjà dit aussi là tu sais on a parlé des menaces t'as eu des contrôles il y a des gens qui t'ont dénoncé qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus j'ai été contrôlé à plusieurs reprises j'ai été contrôlé donc par la gendarmerie d'Arcueil qui était plus grosse instance au niveau du trafic d'animaux et apparemment il y a eu 6 mois d'enquête sur ma personne suite à des dénonciations d'accord et à des photomontages de leur dire de ce fait de ce contrôle ils ont dit qu'ils avaient strictement rien à me reprocher et que si tous les élevages étaient comme le mien qu'ils n'auraient pas de travail entre guillemets j'étais quand même assez fier parce que quand tu te fais contrôler quand tu sors du travail c'est assez compliqué bien sûr voilà quoi maintenant j'ai de très bons contacts avec eux donc je précise pour ceux qui voudraient encore me faire des torts j'ai de très bons contacts avec eux j'ai de très bons contacts avec les instances qui côtoient les animaux parce que je suis quelqu'un qui respecte comme on dit la loi mais dans tous les termes la loi je la respecte à 100% je fais même je m'ai même dit aux gens de la respecter je m'ai même dit aux gens de faire ce qu'il y a à faire déjà pour l'inscription de la déclaration préalable de détention pour les animaux que ça soit pour l'iguane le téju le varan des savannes c'est moi qui dis aux gens attention faites-le moi je l'ai montré même j'ai montré pas de blanche pour mon deuxième iguane qui était à la maison avant de la voir de l'acquérir j'ai fait une déclaration préalable de détention j'ai reçu l'accord sous 12 heures alors là en termes de rapidité on ne peut pas faire mieux bien sûr donc j'ai montré le document donc en bien cachant mes informations et tout ça voilà j'ai montré mais comme quoi j'ai bien le deuxième document comme quoi j'ai bien la baie de chez moi c'est vrai que je suis très carré là dessus au niveau de mon élevage il est déclaré il est suivi j'ai des soins vétérinaires pour des bêtes qui ont des pathologies qui sont encore aujourd'hui présentes j'ai des soins de feuilles vétérinaires pour montrer que ma bête elle est bien suivie que je ne suis pas un charlatan ou que je ne suis pas un tout en temps à soigner ma bête que tu es carré mais le problème c'est que quand tu apprends que en gros tu as des dénonciations parce que c'est des gens je vais le dire là je peux le dire le bras long et qui se servent d'avoir des connivences avec certaines personnes pour pouvoir te faire te nuire c'est dégueulasse ça je trouve ça un peu dégueulasse et que je ne suis pas le premier je ne suis pas le premier de cibler je ne serai pas le dernier malheureusement et ça je pense que s'il y a un truc qui devrait être refait en France c'est le terme de qui sont les personnes qui sont à la DDPP comment ils sont élus comment ils siègent et quelle connivence ou comment ils attribuent les capas pourquoi à d'autres personnes ils le refusent il n'y a pas de transparence pour moi c'est pas transparent et c'est bien dommage ça devrait être chaperonné voilà parce que moi je trouve qu'il y a trop il y a trop enfin c'est comme dans tout corps de métier ou dans tout corps administratif il y a des brebis galeuses qui nuisent à la bonne qualité d'un service et malheureusement ces gens là font du tort et donnent une mauvaise image il y a des gens qui doivent être contrôlés et qui méritent d'être contrôlés je suis tout à fait d'accord là dessus il y a besoin d'avoir ces choses là alors le convénient des contrôles c'est quand vous avez des gens de la DDPP qui ont énormément de travail pour savoir que la DDPP ne font pas que les animaux ils font aussi tout ce qui est clandestinité le travail au noir ils font l'insalubrité les restaurants insalubres on va rappeler que des DDPP c'est direction départementale de protection des personnes la protection des personnes la population la population pardon et c'est vrai que ils n'ont pas que ça ils sont sûrement chargés de travail de contrôle et c'est vrai qu'à terme de professionnel je préfère qu'ils contrôlent les restaurants parce que quand tu as un restaurant tu manges la nourriture insalubre ou périmée tu risques de mettre d'attenter à ta vie tandis que quelqu'un entre guillemets qui fait un mauvais élevage ou qui n'est pas dans les règles je parle de parce qu'être dans les règles et être pas dans les règles tu as les gens qui ne sont pas dans les clous mais qui ont un élevage irréprochable mais qui ne sont pas dans les clous ils sont en l'endroit oui qui sont hors quota tu as des gens qui sont dans les clous qui sont dans les quotas qui sont tout mais que leur élevage ils ne devraient même pas avoir une bête chez eux que ça soit en termes c'est dégueulasse les animaux c'est de la maltraitance animale ou en termes de d'électricité parce que je vois des élevages des fois les gens m'envoient des photos ils ont des multiprises sur une multiprise tu as 40 tapis chauffants avec un incendie voilà moi comme je n'arrête pas d'expliquer dans mes tutos achetez des surtenseurs des parafoudres mettez vos bêtes protégez vos bêtes protégez votre élevage protégez vos installations et protégez-vous vous-même protégez-vous vous-même parce que franchement déjà de rentrer chez toi et de voir que tout est brûlé ça va t'en mettre un coup sur la tronche mais de perdre toutes tes bêtes dans un incendie sachant qu'il y a une souffrance derrière ça te lamine et c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps malheureusement à Nantes je crois ou à Rennes il y a un élevage qui a brûlé il n'y a pas longtemps j'ai une question pour toi c'est tu vois moi quand je vois ça je me dis comment est-ce que toi t'as fait parce qu'encore une fois je ne suis pas au courant de tout et encore une fois ça m'intéresse assez peu mais il y a un truc quand même à chaque fois j'en parle pas je survole quand j'en parle je survole parce que j'aurais pu être méchant nommer les gens qui m'insultaient qui menaçaient les placarder comme certains l'ont fait sur leurs réseaux sociaux mais ça va attiser encore plus de haine et de méchanceté je pense qu'à un moment donné quand t'as quelqu'un qui te dit je vais te mettre une balle dans la tête ou on va te pendre ou quand on va te retrouver à la bourse de Nîmes parce que ça c'est pas un secret de polychinelle c'était avant maintenant ils ont fait le nettoyage et voilà je recommande cette bourse aussi qui est une très bonne bourse les reptiliades les reptiliades de Nîmes voilà quoi quand on me disait viens on t'attend on va te défoncer le mec on a combien ma question comment est-ce que toi t'as fait pour avoir les reins assez solides pour supporter tout ça parce que moi je me mets à ta place t'es une famille j'ai pas les reins j'avais pas les reins je suis quelqu'un de très nerveux très impulsif et très impliqué et très sensible mine de rien ça m'a fait du mal c'est pour ça que je te pose la question parce que ça se sent ça m'a atteint et la preuve c'est que beaucoup de gens ont cru ce qui se passait sur les réseaux sociaux parce qu'apparemment quelqu'un qui dit une connerie apparemment c'est une vérité ou t'as 10 personnes qui disent une connerie c'est une vérité et les gens ce qui m'a le plus miné c'est de voir qu'autant de gens se désabonner de ma chaîne YouTube sur une petite période par rapport à des oui-dire et des on-dit et par rapport à des mensonges et c'est ça c'est ce qui m'a le plus fait du mal de voir que je m'investissais autant pour mes animaux et de voir que des mensonges pouvaient faire ce que les gens le croyaient ça s'est passé il y a pas longtemps sur TikTok que des gens racontent autant de conneries sur moi et qu'il y a des gens qui viennent me voir en privé me disant ah je suis déçu toi je te savais pas comme ça et j'ai fait qu'est-ce que j'ai dit et les gens me montraient les captures d'écran ou les captures de live je fais mais ça va pas non j'ai jamais fait ça moi bon bah après tant pis les gens ils m'appartiennent pas ils font ce qu'ils veulent ils croient ce qu'ils veulent et s'ils sont s'ils sont limités du bulbe tant pis pour eux moi je vais pas je m'arrête plus à eux c'est-à-dire que j'ai eu la chance quand même d'avoir du bon soutien c'est ce que j'ai demandé les gens ce qu'ils savent pas c'est que par rapport à mon statut de travail j'aurais pu les ruiner financièrement d'accord voilà j'aurais pu les ruiner j'en suis pas là aujourd'hui j'ai passé au-delà parce qu'il faut savoir que par rapport à mon statut de travail me menacer de mort ou me dénigrer ou de m'afficher publiquement ça peut coûter cher ok voilà j'en suis pas là parce que je trouve ça totalement débile moi je suis pour le dialogue mais quand à un moment donné il n'y a plus de dialogue moi je coupe tout c'est-à-dire que je coupe tout sauf qu'il y a des gens ils savent pas couper quand tu coupes les ponts avec quelqu'un ça veut dire stop mais t'as des gens ils sont tellement vexés qu'ils continuent qu'ils continuent qu'ils continuent et ça continue encore aujourd'hui et je pense juste à ça et tu me répondras si tu veux parce que tu vois voilà mais je pense que c'est important quand même qu'on se rende compte de jusqu'où ça peut aller ce genre de choses là c'est un truc qui t'a impacté que toi ou est-ce que t'as senti aussi que même pour ton entourage ça pouvait l'impact alors ça n'a pas impacté ça n'a impacté que moi parce qu'il y a aussi non ma compagne qui a été impactée puisqu'elle a été insultée sur les réseaux elle a été c'est allé jusqu'à mettre des photos de mes proches alors sur les réseaux sociaux avec des insultes ça a été loin loin ça a été très très loin et moi j'ai pris beaucoup sur moi parce que je me suis dit si je deviens être aussi violent et virulent qu'eux ça va finir qu'à un moment donné on va se croiser dans la rue et que ça va mal se terminer je suis gentil mais je ne suis pas non plus oui oui bien sûr il y a des limites je suis assez virulent par rapport à ça parce que pour moi des gens qui en arrivent jusque là c'est qu'il y a un manque d'éducation et je suis très très direct là-dessus quand t'es pas éduqué et ben tu te prends pas la peine de répondre aux gens avec courtoisie ou avec respect même si t'es en contradiction totale avec la personne avec ce qu'elle pense et moi j'ai une question qui va conclure tout ça parce qu'encore une fois on va pas y rester non plus de 50 ans tu vois c'est qu'est-ce qui a fait que t'as continué où est-ce que t'as trouvé les ressources pour continuer parce que je suis passionné avant tout mon meilleur mon meilleur compliment c'est quand les gens viennent me dire grâce à toi j'ai acheté un reptile grâce à toi je me suis lancé dans la Terrario grâce à toi j'ai acheté la bête de mes rêves c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire le reste c'est ça va ça vient je m'en fous j'ai 51 balais c'est ça que je dis j'ai 51 balais et que je dis aujourd'hui moi ma vie elle est faite je veux dire j'ai rien à prouver avec qui que ce soit je sais où s'arrête le virtuel et tout ce qui se passe aujourd'hui c'est les agressions le machin c'est du virtuel moi je sais le virtuel le réel est beaucoup plus important à mes yeux et je fais attention aux gens qui m'apportent et non qui m'enlèvent tout simplement par contre je suis très attentif à quelqu'un qui va me faire un reproche sur ma façon de faire mon élevage ou ma vidéo Youtube si c'est constructif et si les propos sont respectueux si c'est rabaissant insultant ou dénigrant ça jarte de toute façon pour les gens qui ne savent pas ou je l'ai déjà dit tous mes commentaires Youtube sont soumis à mon approbation il n'y en a pas un qui passe d'accord donc dès que c'est tu fais de la merde oui et juste ça ça n'a aucun intérêt d'être d'être possédé c'est la modération comme on dit voilà par exemple Patrick c'est pas bien ce que tu fais pour ta bête parce que ceci parce que cela et que la personne m'explique je vais je vais voir je vais suivre ses conseils je vais voir si ses conseils sont bons déjà et s'ils sont bons je vais les suivre s'ils apportent quelque chose s'ils apportent rien parce que là tu vois j'ai fait une vidéo et j'ai fait une miniature les gens me disent pas la bonne photo pas la bonne somme d'argent comme j'ai dit j'ai cassé mon terrarium j'ai détruit mon terrarium à 1000 euros premièrement la photo n'est pas à moi mais elle est sur le domaine public et j'ai le droit de l'utiliser parce que mon paludarium quand j'ai fait la miniature il n'était plus là donc je n'ai pas dû faire de photo de mon paludarium et le tarif que j'ai annoncé les 1000 euros j'ai mis 1000 euros mais j'aurais pu mettre 1250 parce que c'est exactement le prix qui m'a coûté le terrarium tout inclus j'ai mis 1000 euros parce que ça c'est un chiffre rond oui un chiffre rond voilà le titre est un peu plutôt à clic on va dire oui parce que j'ai une masse dans la main alors c'est sûr la masse elle ne m'appartient pas c'est le marteau de Thor que j'ai modifié et allongé c'est sûr que je ne possède pas le marteau de Thor à la maison je suis désolé pour les gens fans de Marvel voilà mais tu vois il y a plein de petites polémiques comme ça ouais ton terrarium il est ridicule pour ton iguan mais les gens je vous rendez compte que c'est 1m80 par 80 par 1m50 de haut c'est pas ridicule il faut que les gens se rendent compte que mes terrariums sont adéquats il y a des polémiques sur les terrariums Airtec il y a des gens allez voir allez voir le fabricant mais connaissant le fabricant et sa façon de parler et son répondant personne n'ira le voir non bien sûr c'est pas qui fait peur physiquement c'est qu'il va te défoncer au niveau du vocabulaire et puis c'est ce qu'il fait un peu aussi j'ai envie de dire on est quand même sur un expert non c'est même pas ça c'est que lui ça va partir dans le vocabulaire et tout de suite ça va être physique c'est à dire que voilà et que les gens allez lui dire à lui allez lui dire à lui moi je sais que ces terrariums là sont très très bons allez lui dire à lui il est fabricant ça marche parce que t'as des gens qui sont décidés que les terrariums moulés c'était pas bon voilà alors écoute on va conclure à moins que t'aies d'autres choses à dire là dessus mais moi honnêtement c'est bon parfait écoute c'est pour ça qu'à chacune de mes fins de vidéo je dis prenez soin de vous prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches et peace à la fin je le fais parce qu'il y a beaucoup de vidéos américaines qui le font et je l'ai pris là dessus parce que je pense que le mot de la fin suffit à voir la façon mon approche par rapport à la vie et par rapport à la terre aille j'ai aucune animosité envers personne j'ai aucune haine j'ai ma façon de penser il y a des choses qui me déplaisent sur certains youtubeurs pas sur la façon dont le youtubeur s'exprime ou qu'il est c'est sur certaines façons dont il fait de la terrarium voilà chose que moi si je faisais un dixième dans mes vidéos on me défoncerait c'est juste ça c'est une question de notoriété là mais après moi j'attaque pas les gens sur le physique leur façon de s'exprimer voilà je vais te dire une chose moi ça ne m'importe il y a des choses par exemple que si par exemple la personne dans sa vidéo a un mauvais maintien fait quelque chose qui n'est pas bon je vais en parler dans mes lives je vais en parler mais je n'irai pas le critiquer ou l'insulter sur ses commentaires je ne me permettrai pas je ne mets jamais de dislike jamais je ne mets de dislike sur les vidéos youtube jamais écoute je pense que tu as eu le droit de t'exprimer du coup là dessus on passe à la suite si ça te va et cette fois-ci je ne vais pas te dire pourquoi est-ce que tu as réussi à continuer malgré tout ce qui a pu t'arriver c'est pourquoi est-ce que tu as commencé youtube et avec quelle ambition youtube j'ai commencé en regardant les petites vidéos youtube toutes simples et je me suis dit pourquoi pas moi parce que c'est une belle passion et puis petit à petit en regardant je ne regardais que les chaînes américaines je ne regardais aucune chaîne française et en me lançant sur youtube j'ai commencé à m'intéresser en même temps les chaînes youtube françaises pour savoir comment eux filmaient leur façon de faire et ainsi de suite donc j'ai pris plein 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 de chaînes youtube de diverses et variées que ce soit sur les reptiles animalières ou autres et je me suis fait mon petit truc voilà tout simplement mais c'est vrai que je me suis énormément basé sur les chaînes américaines parce que je ne regardais que ça est-ce que tu te souviens de ta première vidéo la toute première ouais je crois et j'étais devant une table avec un t-shirt alors justement j'allais te dire raconte nous un peu l'envers du décor donc ça commence par une table et un t-shirt bleu ça me va parfaitement raconte nous tout ça ah ouais avec marqué en incrustation parce que j'utilisais à l'origine comment ça s'appelait le logiciel alors le logiciel s'appelle Movie Maker D'accord ok alors je faisais mes petites instructions c'est à l'origine mon nom de youtubeur c'était pas l'œil du sel c'était Celticreptile oui d'ailleurs tu as changé beaucoup de fanon c'est un truc mais j'ai jamais compris pourquoi moi c'est une connerie c'est une connerie c'est une connerie alors l'œil du sel Celticreptile c'est parce que par rapport à mes origines je n'ai jamais caché je suis d'origine irlandaise écossaise et breton et que Celticreptile ça va parler très bien et j'ai arrêté Celticreptile suite aux polémiques qui explosaient tellement que j'ai trouvé que mon nom était devenu un endroit négatif c'était que du négatif j'avais pour te dire une page Facebook avec plus de 3000 abonnés et comme dès que j'allumais mon téléphone on m'identifiait et que quand j'allais voir par curiosité c'était insulte 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 donc j'en ai eu marre je l'ai clôturé et j'ai une connerie de ma part ça c'est une connerie parce que ça m'apportait du flux à ma chaîne YouTube et c'était aussi pour ça à cause de tout ça que ma chaîne YouTube a perdu je crois que j'ai perdu 1000 ou 1500 d'accord 1800 abonnés en 2-3 mois c'est énorme voilà donc Celtic Reptile ensuite il y a eu Celtic Reptile & Co il y a eu Celtic Reptile France ou World Celtic Reptile World ouais peut-être bien ouais il y a eu l'œil du Celt Pat's Life et je suis revenu à l'œil du Celt d'accord et donc à chaque fois tu te cherches moi j'ai l'impression que c'était un truc qui était hyper important pour toi et moi je me disais justement pourquoi tu vois parce que le changement de l'œil du Celt à Pat's Life parce que j'avais envie de montrer autre chose que du Reptile j'avais envie de montrer autre chose alors je vais te poser une question qui arrive tout de suite c'est que tu as aussi évoqué le fait que tu avais ouvert une autre chaîne et j'imagine que peut-être que tu parles de ça et moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu parce que tu disais il faut la trouver ouais mais tu disais il fallait la trouver c'était quoi ton projet c'était quoi ton projet je l'ai ouverte mais il fallait la trouver j'ai ouvert une chaîne polémique polémiste sur la politique et ce qui se passe en France et alors du coup c'est un projet que tu continues ou c'est un truc que tu as arrêté c'est quoi ? non j'ai fait 3-4 vidéos dessus d'accord sur certaines personnes politiques ok et non ça va c'est pas un projet que tu continues je l'ai mis en suspens pour l'instant parce que il est pas bon d'être d'un certain côté politique on va dire ok d'accord ça c'est pour ça ça regarde ouais voilà donc et même si moi j'ai pas de bord politique attitré il y a du bon et du mauvais dans chaque bord politique le problème c'est que quand tu parles de certaines personnes en politique qui sont des grands tribuns des plateaux de télé ou qui sont suivis par une meute de moutons ça en va vite à te faire dénoncer à te faire cibler à te faire montrer du doigt et les gens ils vont vite pour te faire clôturer ton compte d'accord ok c'est à voir que sur TikTok alors pour si moi je dis je suis encarté dans aucun parti politique que ça soit de l'extrême droite à l'extrême gauche ou inversement je n'ai voilà je me sens bien où la personne où il y a des choses bien un peu partout voilà donc c'est pas des extrêmes mais on a remarqué sur TikTok que plus tu parles plus tu te rapproches de l'extrême droite plus tes comptes étaient clôturés d'accord plus tu te rapproches de l'extrême gauche plus tes comptes pouvaient progresser facilement et que tu avais le droit à tout dire tout penser et insulter tout le monde menacer tout le monde tout passer que quand t'es de l'autre côté il n'y a rien qui passe ok d'accord ça c'est remarqué ça m'a fait bizarre mais ça c'est une anecdote voilà on n'ira pas forcément plus loin voilà et moi j'avais je suis juste que cette chaîne du coup je me demandais ce que c'était devenu quoi le projet non elle est toujours d'actualité le pas de slide donc c'était venu parce que j'avais envie de parler d'autre chose pas d'actualité pas de politique j'avais envie de parler de ma passion du tatouage ma passion des sports de combat ma passion du rugby ma passion de la nature aller faire des trucs enfin mettre de tout dans ma chaîne et que ce ne soit pas que consacré aux reptiles d'accord et donc ce qui a fait que t'as arrêté au final c'est que c'est que j'ai vu qu'au niveau du retour c'était pas génial d'accord et que j'écoute quand même pas mal même si j'en fais qu'à ma tête sur ma chaîne YouTube j'écoute quand même les avis je faisais beaucoup de sondages et même je vais te dire franchement l'œil du celte me manquait d'accord ok très bien très très bien le nom ce nom me manquait mais je trouve que c'est un nom qui j'avoue que moi je n'ai pas compris parce que je trouve que l'œil du celte moi me parle plus que Pat's Life très honnêtement alors si tu veux mon retour à moi Pat's Life c'était à l'américaine c'était ouais parce que j'avais et en plus ce que j'ai appris après c'est que Pat's Life existait déjà ah ok en plus comme voilà mais c'est vrai que l'œil du celte c'est que après c'est tout con c'est que en gros l'image c'est que je veux que les gens voient à travers mon œil ce que j'ai devant moi et ce que je ressens bien sûr ce que je vois du celte c'est parce que je suis un celte à titre à affirmer on va dire très bien alors Pat pour des raisons techniques des raisons de chargeur des raisons de tout ça bref c'est un peu la galère t'as changé de décor tu tiens maintenant ton portable un peu différent bref maintenant dis-moi pourquoi est-ce que t'as commencé YouTube et avec quelle ambition mon ambition moi c'était juste de partager j'avais pas d'ambition de vivre de YouTube ou de je pensais à la rémunération YouTube mais sans trop me fixer là-dessus parce que c'est toujours un plus et ce plus c'est automatiquement pour mon élevage et mes bêtes mais j'avais pas d'ambition juste à l'origine c'était vraiment pour me proposer mes bêtes d'accord montrer mes bêtes à l'élevage voilà ok 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 donc partager cette passion alors première vidéo caméra style GoPro de chez pas cher mais carrément t'avais l'impression que j'étais dans un hublot pas de micro extérieur donc le son de la GoPro enfin de la de la copie GoPro un son on a l'impression que je parlais dans une cave ouais coincé comme jamais on a pu être coincé avec un balai dans le dans le dans le dans le dans le dans le oui oui là où il est une horreur les bras croisés t-shirt bleu c'était sur quoi tu racontais quoi je pense que je parlais de mon premier serpent à l'origine où je présentais la chaîne j'étais là ici là avec il y avait une table à l'origine avec le dos à la fenêtre avec le contre-jour de malade tout était pourri j'étais un amateur donc j'apprenais en même temps sur le tas mais avec du résultat cette vidéo cette vidéo elle a sauté avec une superbe incrustation avec le logiciel Movie Maker c'était génial c'était le premier truc avec des toutes les 10 secondes c'est une catastrophe alors Pat j'ai une question maintenant pour toi c'est concrètement tu gagnes combien via Youtube alors je vais utiliser mon joker là je pose un veto sur cette vidéo très très bien pas de soucis il n'y a pas de problème tu veux dire pourquoi est-ce que tu poses le veto ou c'est le veto veto parce que les gens risquent que soit de s'enflammer ou soit de se foutre de moi et puis que je trouve que c'est ça me regarde c'est personnel très bien c'est ton droit c'est comme mon salaire c'est comme le salaire c'est privé c'est personnel sinon les fiches de paye de nos patrons de tout le monde seraient visibles et puis voilà en gros par rapport à mon travail ça ne vaut pas le coup c'est pas rentable par rapport au travail que je fournis c'est pas rentable excuse-moi clairement mais c'est là de voir qu'il vaut mieux être passionné pour faire ce que je fais oui oui c'est pas pour l'argent si tu fais ça pour l'argent c'est même pas la peine je pense que tu vois le nombre de vues tu vois ce que ça te rapporte par vue tu dis bon arrête surtout qu'on est en France on a quand même par rapport aux américains et tu vois le nombre d'heures passées tu vois le nombre d'heures passées non mais on aurait encore le revenu des américains par rapport au nombre aux mille vues je pense que ça pourrait être intéressant mais comme on est largement sous-classés par rapport à eux de toute façon qu'un américain qui fait cent mille vues par vidéo pourrait arrêter de travailler nous c'est impossible ouais bien sûr voilà ok très bien donc tu as aussi des partenariats une boutique Amazon ouais est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça se passe tout ça et globalement comment t'organises un peu tout ça alors en gros c'est quelqu'un qui m'avait dit de le faire qui m'a dit que ça pouvait être intéressant par rapport à ma façon de faire mon sérieux dans mes vidéos ouais et donc j'ai dit pourquoi pas et je me suis tenté donc j'ai lancé ma boutique Amazon avec des produits que j'achetais que sur Amazon et que j'achetais chez eux et que j'avais testé déjà depuis pas mal de temps et en fin de compte c'est venu comme ça c'est un cercle vicieux c'est-à-dire que l'argent que je touche d'Amazon me permet de racheter des produits et je trouve que c'est super parce qu'en plus je donne des commentaires sur les produits ils me sollicitent pour savoir ce que je pense du produit donc je donne mon avis et c'est pas mal je trouve qu'Amazon c'est une très bonne plateforme de partenariat sans fabriquer le produit sans le vendre sans l'acheminer tout en récupérant ou percevant des revenus c'est pas énorme je vous dis franchement c'est infime c'est des centimes mais ça me permet en même temps de réinvestir donc ça me permet de réinvestir des fois dans le mois sur un nouveau produit que j'aurais peut-être pas pu parce que j'ai d'autres priorités mais cet argent que je touche sur Youtube sur Amazon ou maintenant sur TikTok c'est de l'argent qui est automatiquement réinvesti dans ma passion ce qui vient de ta passion retourne à ta passion exactement il n'y a que les animaux comme j'ai dit les animaux c'est mes deniers personnels c'est-à-dire que c'est ce que je travaille mon métier qui me permet d'acheter mes animaux 95% même plus que ça de tous les produits qu'il y a autour de moi après il y a des produits que je rachète qui sont via les revenus que je touche des plateformes d'accord très bien mais la majorité c'est le fruit de mon travail même si ce que je fais de Youtube reste le fruit de mon travail je travaille pour voir c'est des heures des heures les gens pensent que c'est rien mais c'est un investissement de base aussi non mais à vers une vidéo c'est 30 minutes c'est pas long à charger sauf quand tu fais une vidéo tuto ou tu fais de l'assemblage ou tu fais un paludarium et au montage c'est une heure et demie deux heures deux heures de ton temps c'est ce qu'il y a de plus long c'est ce qui me prend le plus de temps d'accord très bien alors on va quitter tes argents quoi que c'est quoi tes ambitions tes objectifs Youtube et en termes tu vois un peu de suivi de contenu de projet qu'est-ce que qu'est-ce que tu vises j'ai entendu dans une de tes vidéos que tu parlais des 100 000 abonnés par exemple alors dis-nous en plus alors ça c'était une une connerie c'était une boutade je me suis dit un jour pendant un live je vais dire on va viser les 100 000 abonnés sachant qu'au nombre d'abonnés que j'ai par jour techniquement c'était impossible mathématiquement voilà en se projetant même dans les meilleures conditions c'était impossible à faire j'ai pas un nombre d'abonnés suffisamment par mois pour pouvoir atteindre ce chiffre je sais même pas si à la fin de ma chaîne Youtube s'il y a une fin j'aurai les 100 000 abonnés d'accord ok donc au moins on est clair là-dessus j'avais fait ça je m'étais donné un objectif irréalisable et puis voilà c'est un délire c'est juste un délire sur un délire et du coup tes objectifs tes objectifs à toi c'est quoi l'objectif aujourd'hui c'est de alors ça va venir avec mon déménagement s'il y a lieu c'est déménager changer totalement d'environnement de vidéo que ça soit intérieur ou extérieur pour donner plus d'attirance à ma chaîne Youtube et petit à petit pourquoi pas de vivre de Youtube d'accord parce que vivre de Youtube me permettrait d'agrandir mon chef mes installations financièrement de faire des choses plus intéressantes de peut-être embaucher quelqu'un pour faire du montage et me libérer du temps et donc encore plus de projets et encore plus tout ça mes projets ce serait d'aller dans des structures des gros éleveurs des gros structures et éventuellement peut-être faire du bénévolat ou peut-être même travailler un week-end sur deux là-bas et montrer mon expérience en immersion totale et d'être libre parce que là avec mon travail moi surtout je ne suis pas libre comme l'air et en plus dans la région parisienne il n'y a pas non plus énormément d'élevage à visiter la plupart des zoos ou des gros éleveurs sont en dehors de la région parisienne sont minimum à 2-3 heures de route le week-end c'est compliqué mais mon ambition ce serait vraiment de percer sur Youtube et d'en vivre pour pouvoir faire en sorte que c'est toujours dans le même truc c'est de faire en sorte que ma passion grandisse avec moi en même temps et de faire des choses à la hauteur de ce que je vois dans la chaîne Youtube qui me plaît comme Kinan de faire des structures extérieures intérieures de faire des lives et d'être en immersion totale avec mes animaux en liberté chez moi dans leur pièce dédiée enfin il y a tout ça que Youtube me permettrait très bien et j'ai la dernière question sur Youtube selon toi qu'est-ce que Youtube apporte à la terriophilie en France tu vois je vais te dire pourquoi est-ce que je te pose cette question c'est venu de mon interview que j'ai faite avec Max qui m'a dit que selon lui Youtube était peut-être un des meilleurs supports sur lesquels se renseigner par rapport à la terriophilie en France tu vois qu'est-ce que ça a apporté selon toi du coup à la terriophilie française Youtube moi je pense que ça a permis de démarginaliser la terraria parce que les gens nous prennent tous soit pour des alcoolos des cutéreux c'était des trucs que j'entendais au début des marginaux oui à reclus de la société avec des bêtes qu'on était des gens sales insalubres l'insalubrité j'ai entendu énormément de choses là-dessus et ça a permis de montrer aux gens que ben non on est des gens beaucoup sont instruits que c'est pas juste des collectionneurs d'animaux non non je pense que la plateforme Youtube a apporté du très bon du très très bon au niveau de la terraria elle a apporté du mauvais mais c'est infime c'est-à-dire sur les gens qui qui montrent des animaux comme des trophées ou des collectionneurs d'animaux qui montrent le mauvais côté de la terraria c'est-à-dire que plus on a de bêtes plus on va montrer de bêtes différentes plus on va percer et plus ça va attirer de monde c'est pas faux par rapport à à ce qu'on voit sur Youtube mais je trouve que d'un côté moi je pense que ça a apporté du positif très bien tant mieux ouais ouais je suis assez d'accord avec toi je suis assez d'accord avec toi maintenant et tu vois moi je vais te dire d'un retour personnel parce que il se trouve que moi je l'ai raconté en vidéo FAQ j'ai fait une pause un moment dans la terraria et si tu veux j'ai vécu le avant et après Youtube tu vois ce que je veux dire tu l'as vécu sans être commun et j'ai vraiment senti la différence de ce que ça avait apporté c'est de pouvoir aussi voir les gens faire voir les gens proposer des choses ce qui marchait ce qui ne marchait pas tu vois c'est vrai que pour moi Youtube a apporté quelque chose à la terraria oui oui essentiellement moi je trouve qu'il a apporté du positif énormément de positif ça permet aussi à certaines personnes de montrer leur élevage de montrer comment ils travaillaient de montrer tout même de grosses enseignes qui ont permis de montrer ce qu'ils faisaient mettre des bêtes éventuellement de les proposer à la vente donc on les voyait plutôt que de les voir en photo on les voyait en visuel et en vidéo je trouve que c'est mieux parce qu'en photo on sait qu'ils travaillaient énormément les contrastes bien sûr et c'est un peu faux on peut le faire sur les vidéos aussi mais c'est moins flagrant c'est quand même c'est quand même moins facile ouais tout à fait ouais 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 et moi j'ai essayé de le faire et ça m'a saoulé sur une vidéo j'ai vu que mon iguane avait des couleurs bleues mais tellement turquoise qu'il en venait beau mais moi j'étais à côté j'étais tout rouge j'étais en impression d'un alcoolique qui a pris le soleil et voilà donc je préfère garder les couleurs naturelles de mes vidéos c'est pour ça que j'irai pas te dire que des fois ça peut être décevant mais par rapport à ça parce que ça retranscrit pas le réel de ce que moi je vois tout à fait depuis le début quand on parle ensemble je me rends compte que c'est vachement rose par exemple c'est pas bien grave ouais t'es très rose moi j'ai très brisé et c'est grâce à l'éclairage parce que si je tourne la caméra je tourne le sens je vais tout blanc on va conclure Pat on va conclure j'ai plusieurs questions de conclusion tu t'en doutes bien si tu aimais tu devais c'est pour ça c'est une conclusion qui dure un petit peu quand même si jamais tu devais donner un conseil terrario à ceux qui nous regardent ce serait quoi ? ah alors ça c'est une question que j'aime bien et qui est compliquée en plus déjà premièrement comme j'ai toujours dit sur plein de choses déjà suivre vos rêves vous donner les moyens de les accomplir je parle de ce qui est réalisable pas des trucs farfelus c'est surtout au niveau de l'écoute comme une éponge écoutez les bonnes personnes et ne soyez pas les moutons ne soyez pas un mouton d'accord ok très bien si jamais maintenant tu avais un animal que tu aimerais avoir tu n'as pas encore eu l'animal de tes rêves je t'ai déjà entendu dire qu'il n'y avait pas d'animaux de tes rêves que tu rêvais d'aucun animal parce que le problème c'est que je me suis donné les moyens de les avoir parce que regarde quand même mon élevage il a 10 ans donc en 10 ans je n'ai pas non plus oui tu as eu le temps de voilà mais il y avait une bête qui me plaisait aujourd'hui mais je suis revenu en arrière c'était le Varanus varius de face belle c'était l'emblème qu'il y avait à un moment donné sur la ferme tropicale je suis totalement fan de cette bête non là il y a un souhait une bête que je pense avoir d'ici un ou deux ans parce que j'ai un pote à moi qui les reproduit c'est l'hydrosaurus c'est les Bensis d'accord les hydrosaurus des Cévennes qui est magnifique et je pense en avoir ça c'est quasiment sûr mais de bête t'as le droit de te dire aussi que t'as eu ce que tu voulais en fait c'est très bien j'ai l'élevage de mes rêves j'ai l'élevage de mes rêves aujourd'hui en fait si je comprends bien aujourd'hui pour toi c'est pas tellement d'un point de vue animaux c'est plutôt au niveau structure que tu te dis que tu pourrais grandir ouais parce que alors je suis pas voilà c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai 2-3 murs de libre je pourrais mettre des terras mais comme je vous dis je veux pas que ça empiète sur ma qualité de vie sur mon espace de vie ouais tout à fait je comprends je vois beaucoup trop de gens qui font qui mettent des terras hum un peu partout et ça vient tout le monde et vous vivez où ? voilà quoi moi non les gens peuvent venir j'ai des espaces de libre j'ai mon point télé j'ai mon point repas j'ai mon coin lit chambre malgré que j'ai des terras hum dans ma chambre j'ai mon coin repos j'ai mon coin espace de vie j'ai mon coin cuisine qui est pas en pété ça n'a pas non plus envahie mais aujourd'hui ah bah là aujourd'hui si je m'écoute demain je vais m'acheter un couple d'Hydrosaurus et les Bensis je me rachète un Maliguan et je me finis le mur de ma chambre ouais mais mais il faut rester raisonnable je préfère attendre voilà je préfère attendre et puis comme je dis je préfère faire des grosses structures comme tu vois derrière pour mon iguan bleu agrandir la structure comme ça avait toujours été prévu plutôt que de laisser dans un terrarium qui est plus petit même s'il n'y a pas encore de la place et de me laisser plus de place dans mon salon non j'ai une idée j'ai une place là à côté de mon canapé où j'ai un meuble avant il y avait un terrarium que j'ai déplacé je peux mettre un terrarium là j'ai un 1m20 sur 1m82 j'ai plein d'espèces que je peux mettre là je préfère pas j'attends de le déménager par contre quand j'aurai déménagé attendez-vous à du très très lourd mais du très très lourd en gros en taille bah écoute c'est parfait celui que t'auras jamais comme animal je t'ai parlé de l'animal de tes rêves tu m'as dit que voilà est-ce qu'il y en a un où tu te dis ça par contre c'est non euh non 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 parce qu'il y a des animaux que j'ai fait l'impasse dessus parce que techniquement et avec du recul vu que j'ai quand même 51 balais ça me ferait arriver par exemple je passais des diplômes comme le crocodile tout ce qui est crocodilien euh le palosurcus euh ça me ferait arriver tout le monde tu sais comme le caillement de cuvier que j'adore le caillement à lunettes tous les trucs comme ça encore une fois c'est le côté c'est le côté raisonnable qui te stoppe plutôt que le côté ouais c'est le côté raisonnable et puis après je me dis c'est le côté aussi pièce euh engagement euh voilà je me baserais plus à essayer de passer mon certificat pour avoir de la mygale tout ce qui est mygalomorphe à la maison même si j'en ai une qui est autorisée à la vente il y a la détention sans certificat de capacité l'araignée trappe la la lyphistus ornatus il faut que je me rappelle du nom euh éventuellement la mygale où je me donnerais les moyens euh d'en avoir euh et peut-être du scorpion mais tout ce qui est gros 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 crocodile crocodile putain garde-le ça garde-le euh 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 non ça non même il y a des gros lézards qui me plairaient mais euh je non je pense que mon élevage est bien je pense que je vais faire euh évoluer mon élevage en termes de spécimens dans la même dans la même espèce plutôt que de de me diversifier ouais très bien c'est un truc que je comprends bien parce que moi pour le coup c'est vrai que je suis très très porté tamno et j'ai pas forcément de mais bien sûr et j'ai pas forcément si tu veux d'ambition pour avoir beaucoup d'autres choses moi j'aime bien justement de spécifier sur quelque chose est-ce que Pat j'ai oublié là tu vois on arrive quand même à une fin de questionnaire tous les deux on a vécu pas mal de choses ensemble entre le moment où il y a eu les bugs techniques les machins des trucs dis-moi est-ce que j'ai oublié de te poser une question selon toi non 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 de moi non et bien alors laisse-moi te dire que si jamais c'est pas le cas je vais te poser la dernière l'ultime l'ultime c'est tu vois on vient de se faire un questionnaire à tous les deux on vient de passer des heures ensemble si jamais je fais le même questionnaire à quelqu'un et qui tu te dis oh là il faut que je regarde à tout prix cette vidéo parce que ça va m'intéresser ça peut être un youtubeur ça peut être un reptile un reptile ah Philippe Gillet tu l'as déjà fait oui donc il y en aura d'autres il y en aura d'autres avec Philippe avec Zoom ouais parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est tellement investi que tu vois ça peut être un arpéto un éleveur un youtubeur enfin quelqu'un ou un passionné ouais mais basé reptile basé reptile ouais franchement je pense que la personne qui me vient tout de suite à l'esprit moi ça serait ça serait Stéphane Rossell très bien bah écoute je note voilà en plus c'est un amateur de rouleur là tu m'arranges ah ouais qui a quand même sorti du Skyless avec Richard Dijoux parce que tout le monde pense que c'est Stéphane Rossell qui a inventé la Skyless mais c'est pas lui c'est Richard Dijoux et il le dit lui-même en plus Stéphane Rossell et dans ce qui est bien de rendre à César ce qui appartient à César c'est tout à son honneur parce que beaucoup de gens disent tout et n'importe quoi mais j'ai un profond respect pour Stéphane Rossell et sa façon de répondre aux questions parce que j'ai déjà questionné moi je pense que ça serait un bon client pour toi oui je pense aussi et tu sais quoi il est sur ma liste de toute façon donc je pense qu'un jour il faudra qu'on le fasse avec Stéphane et bah écoute je sais pas du coup si tu vois autre chose à rajouter toi non est-ce que t'as aimé t'as aimé l'interview franchement ouais c'était super sympa alors ça passe vite malgré que ça fait quand même ça passe vite t'es gentil parce qu'on a je sais pas peut-être 3 heures et quelques démissions ouais il y a plus de 3 heures d'enregistrement ça passe vite c'est assez sympa et c'est moi qui me tape le montage en juste ce soir que ouais chacun on a le mérite de ce qu'on veut et voilà de toute façon ce format il va peut-être déplaire à certains parce que c'est long mais prenez le temps de le regarder jusqu'au bout et je pense que vous avez découvert des gens déjà moi-même je sais que tu as interviewé Max qui est un ami Max Venom qui est un ami qui a à peu près la même façon de penser que moi qui a suivi la même hargne sur les réseaux et qui se laisse pas faire non plus mais je pense que ça va faire découvrir les gens sur un autre aspect et que les gens arrêtent de se faire une opinion par rapport au groupe Facebook Instagram parce que c'est exactement l'objectif c'est l'objectif de donner le temps tiens Clément moi je vais te poser une question vas-y qu'est-ce que ça t'apporte toi personnellement ce genre de vidéo je vais te le dire qu'est-ce que tu attends de ce genre de vidéo que ça soit personnel ou professionnel indirectement alors écoute je vais te dire moi je suis un je trouve que tu vois tu as dit quelque chose tout à l'heure qui moi m'a résonné à mes oreilles c'est le fait que tu avais fait des belles rencontres via YouTube et via ta passion tu vois et en fait ce qui m'a donné l'envie de faire ça c'est parce que j'ai exactement la même remarque que toi à faire tu vois moi quand j'ai eu l'occasion d'aller à Apathy Park j'ai rencontré des gens formidables très honnêtement que je recommande à tout le monde des passionnés incroyables enfin voilà quand je suis allé voir Philippe Gillet dont on a parlé aussi et en fait ces rencontres là je trouve que le temps long si tu veux qu'on passe permet justement de découvrir les gens d'une autre façon que simplement via ce qu'on peut voir d'eux dans des formats courts et donc je me suis dit mais oui et en fait je me suis dit que si tu veux là certes on est par vidéo interposée mais c'est un petit peu comme si jamais on était ensemble en train de boire un verre ou un truc comme ça de discuter de notre passion ouais exactement ça et tu vois et malgré le fait qu'on soit pas ensemble l'un et l'autre on retrouve cette dimension un peu là et donc voilà on a un vrai échange convivial c'est agréable c'est ça tu vois et donc je me suis dit en plus de ça je me suis dit dans la théorie il y a un truc et c'est pour ça que je voulais t'avoir aussi dans les premiers parce que tu vois il y a beaucoup de on dit entre nous il y a beaucoup de moi tu vois à chaque fois que je fais une rencontre un peu tario il y a toujours tu sais des trucs qui se disent ah tiens on se met à parler de machin d'un tel de truc de bidule et c'est pas que de toi dont je veux parler là c'est de tout le monde tu vois et je me suis dit bah en fait autant donner la parole aux gens qu'ils puissent avoir le temps de s'exprimer le temps de dire ce qu'ils ont à dire et qu'on les découvre effectivement vraiment pour ce qu'ils sont tu vois et que ça fasse qu'on invite un petit peu comme ça tous ceux qui vont nous regarder là à notre discussion à nous comme si jamais on partageait tous un verre un truc comme ça et qu'on puisse discuter de notre passion parce que quand on se rend compte en vrai et qu'on discute de notre passion en fait c'est super cool et généralement on se rend compte qu'il y a moins d'alumosité même avec des gens si tu parles de passion avec des gens même avec qui tu t'entends tu t'entends pas trop bien la passion doit passer sur le dessus elle doit passer au dessus de ça et les échanges font que ça va bien passer mais j'espère juste que les gens qui m'ont regardé la vidéo jusqu'au bout verront que je ne suis pas la même personne qui a été entre guillemets montré du doigt depuis tant de temps et tant de temps que les gens qui m'ont vu en vrai ouais j'en avais aucun doute que ça n'a strictement rien à voir avec ce que je représente en vidéo même si j'essaie d'être très proche de la réalité bien sûr mais c'est plutôt l'image que les gens me donnent ouais ouais et tu vois Pat je vais te dire un truc c'est pour ça que je voulais t'avoir encore une fois dans les débuts de cette émission c'est parce que ce que tu me dis là on ne s'est jamais rencontré en vrai tous les deux on peut le dire mais ce que tu me dis là on a l'intérêt de le faire mais carrément c'est comme ça que je vais conclure mais ce que tu me dis là j'en avais aucun doute tu vois on peut te reprocher des choses personne n'est parfait comme tu l'as dit mais bien sûr après voilà c'est l'approche c'est comment tu reproches aux gens c'est l'approche c'est ça et comme je l'ai dit tu vois en début en introduction ça va nous permettre comme ça justement c'est comme un enfant t'arrives vers lui l'enfant il fait une bêtise ou il fait quelque chose de mal t'arrives vers lui tu fais putain mais t'es con et tu refais ce qu'il a fait comment où est l'apprentissage où tu vas pas t'ouvrir par exemple tu es arrivé il fait pardon excuse moi mais tu t'es trompé regarde il faut faire comme ça c'est plus facile comme ça regarde tu vois là ça passe c'est la pédagogie déjà il faut c'est pas donné à tout le monde mais déjà prendre du recul et de le faire avec gentillesse et de pas tout de suite aller au contact et dans la méchanceté de simple fait de dire que je vais rabaisser l'autre non enfin moi je suis comme ça après mais heureusement il y a plus de personnes qui veulent du bien que de personnes qui veulent du mal et il y a plus de gens qui veulent partager que de personnes qui veulent c'était le but qui veulent tout clôturer tout cadenasser tout enfermer mais bon et du coup je vais conclure en disant que je suis ravi en tout cas d'avoir partagé un bon moment avec toi et moi de même et je te souhaite écoute je te souhaite une chose c'est que tes fameux projets dans le sud d'agrandissement et tout ça tu les fasses voilà que tu nous partages ça par YouTube qu'on découvre ton camp qu'ilane à la française d'accord et le camp pat je sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça tu vois mais ne fais pas un nouveau changement de chaîne pour ça non et tout ça non non ça sera le du celt quand le camp il a eu du celt mais ça sera parté sur un écriteau en bois et pas sur la chaîne et la prochaine fois j'espère qu'on a l'occasion d'échanger tous les deux c'est en direct et en vrai ça sera avec grand plaisir et j'espère une chose je crois qu'on en a déjà parlé si je pouvais ça serait échanger tous les deux chez Philippe Gillet oui bah écoute bon on essaie d'organiser ça tu vois mais ça ça serait un truc qui me plairait énormément voilà ça c'est vraiment un truc voilà ça reste dans les personnes à contacter ah ouais ouais mais grave grave c'est quelqu'un de très bien d'être en plus donc humainement parlant donc voilà que je salue non mais ça se sent et bah écoute donc je te remercie merci à tous ceux qui nous ont suivi jusqu'ici et puis bah écoute encore une fois je te souhaite le meilleur pour la suite on se retrouve très très bientôt sur la chaîne allez vous abonner évidemment à la chaîne de Pat à l'oeil du celte allez le rejoindre sur les réseaux sociaux pour échanger de façon cordiale et sympathique et puis bah écoutez on se retrouve très très bientôt mais en tout cas avec un nouvel invité à très vite ciao à tous bye bye merci Pat peace tout le monde ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz